Merci à monsieur Alain Dupuis, qui est directeur et professeur à l'École nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable. C'est bien ça. Merci à vous de votre présence. Quelques éléments, juste pour repréciser dans quel contexte nous sommes ce soir. Donc, vous connaissez la situation en termes d'évolution climatique. La publication du premier volet du sixième rapport d'évaluation du GIEC émet à nouveau un signal d'alarme qui a été publié à l'été 2021. Je ne sais pas exactement. Émet à nouveau un signal d'alarme sur l'urgence à agir. Je précise notamment que l'influence humaine sur le système climatique est scientifiquement établie. Je précise que le réchauffement de la planète devrait très probablement dépasser les 1,5 degré à la fin du siècle. Un certain nombre d'experts disent bien entendu beaucoup plus que ça. Je précise que toutes les régions du monde subissent déjà les effets du changement climatique. qui précise également que de nombreuses conséquences dues au changement climatique en cours sont irréversibles à des échelles de temps séculaires, voire millénaires, en particulier en ce qui concerne la ressource en eau. Ce soir, c'est aussi pour ça qu'on nous a fait venir M. Dupuis, ressource en eau, que ce soit au niveau des océans, de la calotte glaciaire et du niveau de la mer. Je vous rappelle quelques objectifs que j'avais posés, que j'avais souhaité inscrire au sein du contrat de relance et de transition écologique, du plan climat également, qui devrait être voté au courant 2022, notre plan climat, ou encore dans le cadre de l'actuelle révision du SCOT. En effet, dans ces objectifs, nous avons la maîtrise des consommations et la réduction des gaz à effet de serre avec un objectif respectif de moins 20% et de moins 19% à l'horizon 2030, avec une trajectoire de neutralité carbone d'ici 2050, et en réduisant par deux le rythme d'artificialisation sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente. D'ailleurs, loi climat et résilience qui, maintenant, nous y oblige, et on va être obligés de les inscrire dans nos prochains documents d'urbanisme, le SCOT d'abord et les PLU en suivant. Aussi, et dans le cadre de l'axe prioritaire de ce mandat, qui est la transition écologique, cette rencontre est l'occasion de nous sensibiliser, de nous permettre collectivement d'asseoir nos connaissances sur le changement climatique et de mieux en appréhender les conséquences sur le territoire dans un objectif de résilience. Voilà ce que je veux vous dire en préambule. Je vais juste laisser Marie-France, bien sûr, préciser quelques éléments, et après on laissera la parole à M. Dupuis. Nous allons avoir et une présentation, et après du temps, un peu pour les échanges, de manière à ce que tout le monde puisse participer à ce débat. Marie-France. Oui, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Bonsoir M. Dupuis et merci d'être parmi nous. Simplement pour resituer rapidement le contexte, Val-de-Garonne a répondu à un appel à manifestation d'intérêt lancé par Acclimatera, qui est le Conseil scientifique régional sur le changement climatique, qui est devenu une association depuis 2018. Cette dernière est présidée par le climatologue français Hervé Letreux, qui est professeur à la Sorbonne, et qui a participé aux cinq premiers rapports du GIEC. Donc on est tout à fait au cœur du sujet. En répondant à cet appel à manifestation d'intérêt et en étant reconnu, Val-de-Garonne peut ainsi organiser des rencontres, et vous avez la primeur ce soir en tant qu'élu, avec des spécialistes sur cette question du changement climatique. L'objet, c'est de partager ce soir les informations que va nous délivrer M. Dupuis, mais nos préoccupations aussi, et de voir comment, de façon très concrètement, on peut mettre en œuvre les actions que l'on a prévues dans le plan Air, Climat, Énergie, pour notre territoire, et voir comment on peut faire évoluer les choses, chacun à son niveau. Il n'y a pas de petites actions ou de petites opérations. Toutes celles qui convergent vers un même objectif sont louables et bonnes à prendre en compte. Après cette rencontre avec les élus locaux, ce sera à nous de voir si effectivement on peut organiser de nouvelles rencontres pour sensibiliser de plus large public, de citoyens, de citoyennes ou d'acteurs économiques de notre territoire, et ce sera à nous à en parler et à le décider. Voilà. Je ne vais pas allonger l'introduction. Juste pour M. Dupuis, on est ici sur un format conseil communautaire. Respectons les normes sanitaires. Vous savez qu'il y a 10 % des élus du conseil communautaire qui ont le Covid. 10 %. Donc, ça veut dire à quel point il y a eu effectivement un accroissement assez significatif là-dessus. Donc, faites attention à l'ensemble des gestes barrières. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, il y a également les services qui sont présents. Donc, on est un peu clairsemé parce qu'effectivement, le Covid, il y a également 10 % qui ne sont qu'à contact. Voilà. Donc, ça nous restreint sur le nombre de personnes ce soir. Voilà. Je vous laisse. Monsieur Dupuis. D'accord. Très bien. Écoutez. Allez-y. Merci. Bien. Écoutez, M. le Président, Mme la Vice-présidente, Mesdames, Messieurs, merci de cette invitation. Alors, effectivement, ça a été dit en introduction et c'est inscrit sur cette diapo. Ici, je représente le comité scientifique à Climatera qui a été créé à l'initiative du président Rousset en 2008. Donc, ça fait maintenant plus de 13 ans. On a produit deux rapports qui sont disponibles, bien entendu, au téléchargement, avec également des résumés que vous pouvez télécharger autant que vous voulez, qui synthétisent notre pensée. Donc, un en 2013, un en 2018. Et actuellement, on va sortir le 8 décembre prochain. Notre production, maintenant, s'étale non pas sous forme de rapports, mais de, je vais appeler ça, de cahiers thématiques qui sont des choses plus concentrées sur des sujets beaucoup plus, on va dire, serrés que les précédents rapports. La demande qui m'a été faite ce soir, c'était de vous amener à réfléchir sur ce que vous avez déjà fait, d'ailleurs, mais à vous donner des bases un peu plus scientifiques et techniques par rapport au changement climatique et par rapport au volet eau. Vous le voyez, je suis hydrogéologue et j'ai piloté les deux chapitres concernant la disponibilité en eau sur les deux rapports. Mon métier concerne l'eau. Mais avant de parler de l'eau, pour bien comprendre ce que l'on veut faire passer comme message et comme, on va dire, c'est un sujet assez complexe, avec l'accord des personnes qui m'ont invité, je vais vous faire une synthèse du fonctionnement, on va dire, de ce qu'est le changement climatique en tant que tel, et ce pourquoi il a des incidences sur l'eau, parce qu'en fait, le cheminement n'est pas du tout évident, pas du tout évident. Donc, déjà sur cette diapo, oui, ça passe très bien, parfait, vous avez une synthèse, on va dire, du fonctionnement thermodynamique de la machine énergétique atmosphérique de notre planète. L'unité qu'il faut regarder, bon, à part les, on va dire, les différents sens des flux d'échange avec les flèches, directement, mais les chiffres qui sont à côté, en fait, c'est des flux d'énergie en watts par mètre carré. Alors, pourquoi j'insiste ? Parce qu'en fait, tout va se passer en termes de changement climatique dans la petite, dans l'ovale vert qui est marquée gaz à effet de serre. Et en fait, si vous regardez bien, le chiffre qui va nous intéresser le plus, c'est le downwheeling radiation, autrement dit, l'énergie redescendante. Et là, si vous regardez bien, vous avez 333 watts par mètre carré. C'est ce que les gaz à effet de serre nous redonnent comme énergie supplémentaire par rapport à ce qu'on appelle l'énergie incidence. Alors déjà, un premier point, s'il n'y avait pas le gaz à effet de serre et l'effet de serre au sens strict sur la planète Terre, est-ce que vous savez à quelle température on aurait à la surface de notre Terre ? Non, pas le zéro absolu, mais de l'ordre de moins 15 à moins 30. Donc si vous voulez, le gaz à effet de serre et l'effet de serre au sens strict avec la température moyenne climatique mondiale qui est de 13 degrés, c'est bien. Mais malheureusement, on va dérégler ça. Et vous allez voir de combien, ce n'est pas de beaucoup. Et malheureusement, vous allez comprendre pourquoi. Alors ça, c'est comment ça fonctionne. Ce que l'on sait, ici, ce sont ces 800 000 ans en fait, qui sont résumés ici, d'enregistrement de la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Comment on arrive à faire ça ? Parce qu'en fait, les gaz sont piégés par micro-bulles d'air dans les calottes glaciaires. Et il y a des endroits où il y a suffisamment de glace pour enregistrer les 800 dernières 1000 ans. Je me suis permis, étant périgourdin, de resituer l'ASCO. Vous voyez, en bas, c'est facile, c'est une glaciation. Quand ça remonte aux environs de 280 ppm, parti par million, c'est la concentration en CO2, on est en interglaciaire. Donc là, normalement, si tout allait bien, on devrait être en interglaciaire. Mais si vous regardez bien la fin de la courbe, le trait est quasi vertical. Alors, on va changer d'objet, on ne va plus prendre des calottes glaciaires, on va prendre ce qui se passe actuellement dans l'atmosphère. Et un des observatoires du réseau mondial d'observation et de surveillance se situe à Hawaï. Il y en a partout dans le monde, il y en a en Italie, il y en a en France. Mais celui-là, il est à Hawaï, dans la haute atmosphère. Je ne me souviens pas quand j'ai été chercher la dernière donnée, mais on était à 416 parties par million de valeur de CO2 dans l'atmosphère. Autrement dit, on a rajouté quasiment plus de 150 ppm. Et ça, c'est un effet, c'est un effet que le GIEC a estimé dans son dernier rapport, des fameux, ce qu'on appelle les scénarios RCP. Les RCP, vous savez, ils vont de 2,6 à 8,5. Il y a 2,6, 4,5, 6,5, 8,5. Ce chiffre derrière, c'est le nombre de watts supplémentaires qu'on va prendre par rétro-diffusion. Vous voyez que si je remets ma machine, par rapport aux 333 watts, on va faire moins de 5% de variation. Sachant que le 2,5 watts par mètre carré supplémentaire est un scénario optimiste, le 8,5 est pour l'instant le pire. On nous dit que le GIEC ne va pas réviser ces estimations. Et là, qu'est-ce que ça a comme effet ? En fait, ça a deux effets principaux et vous allez comprendre leur incidence, on va dire, sur l'eau après. Mais sachez que ça augmente donc de 15 à 50% le flux radiatif au niveau du sol. Et ça va aussi augmenter de 3 à 10% l'évaporation. Le flux radiatif au niveau du sol, c'est tout simplement, ça va se traduire par une signature d'augmentation des températures. C'est ce qu'on bataille. Et là, on est entre plus 1,5, plus 1,2. Est-ce qu'on va passer les 2 degrés d'augmentation ? Tout se passe ici. D'accord ? Ça, tout le monde connaît. Par contre, les 3 à 10% d'évapotranspiration ou d'évaporation, alors, « evaporation », ici, c'est le terme anglais. En français, on dirait « évapotranspiration » parce qu'il y a à la fois de l'évaporation physique et de la transpiration par les plantes et les êtres vivants. Sauf que ces 3 à 10% d'évapotranspiration supplémentaire en fonction de là où on est sur la planète, ça veut dire qu'on va mettre de la vapeur d'eau supplémentaire dans l'atmosphère. Mais malheureusement, on va y arriver après dans la démonstration, mais vous allez comprendre que si on en met plus dans l'atmosphère, on en prend quelque part et ce quelque part, c'est en surface. Et là, je commence à déjà poser les problèmes de la péréquation. La température. La température, depuis 1880, voilà l'enregistrement mondial, les températures moyennes mondiales, moyennes entre l'océan et le continent et les continents de comment ça se passe. Donc, le zéro, vous voyez, correspond aux années 60 du siècle dernier. Si on prend ce qui s'était passé plutôt en début du XXe siècle, vous regardez qu'on est au-delà de 1,5 degré quasiment. On est déjà au 1,5 degré. Les accords de Paris prennent pour référence les années 60 pour dire qu'on est à moins de 1,5 degré. C'est un petit jeu juste de référence. Ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce qu'il faut savoir, et ça sera un des points essentiels dans mon propos, c'est que même à l'échelle planétaire, on n'est pas égaux. Il y a des disparités, il y a des inéquités qui sont comme ça. La diapo de gauche, c'est la différence entre les températures, l'évolution des températures à la surface des océans et l'évolution des températures moyennes, toujours pareil, à la surface des terres. Les océans se réchauffent moins vite. Pourquoi ? Parce que l'eau a une capacité calorifique de 4,18 joules, donc encaisse plus de chaleur avant de pouvoir se réchauffer. La terre, elle, se réchauffe plus vite. Et on n'est pas égaux non plus entre le sud et le nord. L'hémisphère nord se réchauffe plus vite que l'hémisphère sud. Tout simplement parce que le ratio de surface océanique est plus important du côté sud et de surface continentale, plus important, côté nord. Donc là, traduction tout de suite. Je vous ai parlé tout à l'heure des fameux RCP. Ça, c'est une image qui a été connue. Si on arrive à limiter l'élévation de température à 2,6... Enfin, l'élévation, pardon, de flux de rétro-diffusion à 2,6 watts par mètre carré, voilà ce que, à la fin de ce siècle-là, pourrait donner les températures du globe. tout se réchauffe. D'accord ? Mais de manière raisonnable, celui... La partie du globe où vous pouvez constater un réchauffement plus conséquent serait au pôle nord parce qu'on part de plus bas, bien sûr, c'est donc plus facile d'avoir un gradient. Par contre, vous allez noter un petit artefact intéressant quand même, c'est au sud du Groenland, les modèles, là, ils disent, en fait, ils ne savaient pas quoi dire. Et c'était plutôt une baisse qui était signifiée. Et Hervé Letraud m'a expliqué, il m'a dit, et on avait un gros doute lorsque les premiers modèles nous ont donné cette tâche froide. Et en fait, c'est en train de se confirmer par les données. En fait, cette tâche froide, elle est due à la fonte de l'Islandis du Groenland qui amène de l'eau froide dans l'océan. Et c'est juste cette zone-là qui pourrait se refroidir. Tout le reste, ça se réchauffe. Mais là, on est à 2,6 watts par mètre carré supplémentaire. Et ça, c'est typiquement la cible des accords de Paris. Le scénario, le pire, c'est le fameux 8,5. Même carte, même échelle de température avec les couleurs qui vont s'ajuster, ça donne ça. Alors, on n'est pas du tout sur le même, on est sur le même phénomène. Plus de réchauffement au nord, au point de l'or. Par contre, les amplitudes ne sont pas les mêmes. Les amplitudes thermiques, à la fin de ce siècle, et c'est des moyennes. On a un petit truc entre nous pour calculer ce que pourraient donner des fameux extrêmes par rapport à des moyennes. En moyenne ? Enfin, moyenne, c'est de façon de parler, excusez-moi. On rajoute 7 à 8 degrés de plus pour les pointes. Imaginez ce que ça donnerait là pour nous. D'accord ? Et si vous regardez bien la France, le territoire, la péninsule, enfin, de la France, oui, métropolitain, pardon, on est entre 4 et 5 degrés quand même de moyenne supplémentaire. Alors, les tendances. Les tendances, en fait, sont celles-ci. Le scénario 2.6, le RCP 2.6, accord de Paris, c'est le volet vert bleuté qui se stabilise aux environs de 1.5 degrés de plus. C'est ça l'objectif du scénario de Paris. D'accord ? De l'accord de Paris. Le hic, et je le dis très clairement, c'est qu'actuellement, on est plutôt sur la courbe rouge, voire au-delà de la courbe rouge en termes de réalité. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne vous les ai pas marqués ici, mais l'accord de Paris, pour arriver à ça, c'est une neutralité carbone aux environs de 2050. Autrement dit, on neutralise toutes les émissions de CO2. neutraliser toutes les émissions de CO2, ça veut dire zéro rejet dans l'atmosphère. Ça, on ne sait pas faire encore. Le problème, c'est qu'on ne sait tellement pas bien faire, ou il y a peu de volonté, vous le traduisez comme vous voulez, c'est qu'on n'a jamais rejeté autant de CO2 dans l'atmosphère qu'actuellement. Et le problème, et c'est pour ça que vous avez, sur la courbe, elle s'infléchit, vous voyez, elle s'infléchit après un rebond, mais elle met du temps à s'infléchir. Ça, c'est un phénomène de ce qu'on appelle la durée de vie du CO2 de l'atmosphère. La demi-vie, la notion de demi-vie, c'est la durée pour laquelle un élément va perdre 50% de sa concentration de manière naturelle. Et si vous voulez, le problème du CO2, c'est que sa demi-vie dans l'atmosphère, c'est un siècle. Donc en fait, ce qu'on émet aujourd'hui, dans un siècle, il en restera encore 50%. Donc vous voyez que le système est un système très inertiel, en fait. Il va prendre du temps. Et c'est pourquoi, c'est pour ça qu'on entend parler qu'il faut atténuer, atténuer nos rejets. Pourquoi ? Parce que cette bataille contre la concentration, du rejet de CO2 dans l'atmosphère, c'est du long terme. On va trouver des technologies, on a des technologies, mais il faut les mettre en œuvre. Il faut faire de la capture de CO2, du transport, du stockage, de la ségrégation, tout ce que vous pouvez imaginer, par les plantes, par les arbres, en géosol, en sous-sol. Enfin bon, il y a plein de solutions. Mais il faut le faire parce que si on ne le fait pas, là, on va ne faire qu'augmenter. Et puis on va faire de... Ça, c'était l'atténuation, long terme. Par contre, il nous est, nous, obligés, on va être obligés de s'adapter. Et s'adapter, c'est du court terme et c'est du moyen terme. Et là, on va pouvoir évoquer ça après avec vous sur votre territoire. Parce que l'atténuation, on n'a pas la main, ni même français. La France, c'est 4% des rejets de CO2 mondiaux. Et une fois dans l'atmosphère, tout est mélangé. Donc on n'a pas la main là-dessus. Par contre, sur notre territoire, sur votre territoire, vous avez la main. mais sur l'adaptation. D'accord ? Alors pour finir de dresser le portrait, parce que pour l'instant, ce n'est pas terrible en termes de portrait et même de perspective. Le GIEC avait simulé, enfin, a donné les grandes lignes de ce qui va se passer. Ça, c'est pour la partie continentale. Alors, intensité et vagues de chaleur. D'accord ? Et vous voyez qu'il faut une différence. C'était pour marquer la distinction. Celui-là, c'était le conseil aux décideurs, le rapport pour le conseil aux décideurs. Ils ont essayé dans ce rapport de montrer quelle était la différence entre plus 2 degrés et plus 1,5 degrés. Donc en fait, 0,5 degrés de moyenne, les pics de chaleur, on prend 1 degré de plus. Perte de biodiversité, plus torrentielle, à partir de 2 degrés, on a une baisse des rondements des cultures céréalières. Si je vous fais la même chose sur le milieu océanique, vous allez voir une distinction de perte de biodiversité, notamment sur les coraux, la hausse du niveau des mers, d'accord ? Plus 1,5 degrés, par exemple, 26 à 77 centimètres d'ici 2100 et 10 centimètres de plus et 10 millions de personnes menacées en plus. En fait, ce n'est pas tant la remontée du niveau des mers. Je prends juste 5 minutes pour expliquer. ce n'est pas tant la submersion des terres pour certaines villes que le déplacement que vont être obligés de subir certaines personnes qui habitent les îles. Parce que le problème, c'est que quand on prend un mètre de niveau d'eau océanique supplémentaire, même si la surface bouge un peu, ce n'est pas ça qui va poser le problème. c'est la ressource en eau qui, avec un mètre de plus, diminue de 40. Donc, si on vit à 100 000, avec un mètre de niveau océanique supplémentaire, vous divisez par 40 la quantité d'eau douce disponible. Donc, vous voyez que la population, elle va chuter. Et ça, ça veut dire des migrations. Dans le futur rapport qu'on est en train de relire, qui va sortir, c'est marqué. Il y aura des migrations. Le mot migration climatique est inscrit. Ça, c'était le bilan global. Maintenant, on passe à l'eau. Même carte que précédemment, mais cette fois-ci, sur les précipitations. Alors, c'est la moyenne, les variations en changement moyen de précipitation annuelle. Vous voyez que c'est du pourcentage. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est le scénario, on va dire, optimiste. On est entre moins de 10 et plus de 10% de variation. Autrement dit, la variation climatique est du même ordre de grandeur qu'on connaît, nous, en termes de météo. D'accord ? Climat et météo, il y a deux notions. La météo, c'est de la prévision, on va dire, à très court terme, 5 ou 7 jours. Le climat, c'est du très long terme. Ils ne sont pas les mêmes modèles de calcul non plus. Mais pour comprendre ce qui va se passer, je prends l'autre carte. Le 8.5. Le 8.5, lui, il va augmenter sensiblement si vous voulez la moyenne des précipitations. Mais si on regarde attentivement, pas partout. Et c'est là où il faut regarder, on va y revenir de manière plus précise, mais c'est là où ça va tout changer pour nous. Dans ce mot d'eau, vous pouvez imaginer une ligne équatoriale avec plus d'eau, plus d'eau, un peu plus sous forme liquide, parce que là, ce sont les précipitations totales et liquides. Pour les pôles, sud et nord. Par contre, si vous regardez bien, au niveau des tropiques, on a quand même des zones où c'est du jaune, donc c'est de la perte de précipitations. Si je reprends cette illustration, non plus maintenant spatialisée sur l'hémisphère, mais par rapport à un méridien qui part de l'équateur et qui va au pôle nord, ça donne ça. Et là, je me concentre, l'illustration se concentre, pardon, sur ce qui se passe en hiver, les mois, ce qu'on appelle les mois d'hiver climatique, décembre, janvier, février. L'image de gauche, les tiretés en pointillés, ce sont les résultats de comment les modèles climatiques mondiaux simulent les précipitations pour un méridien moyen qui passerait par la France, par exemple. Et le très noir épais, c'est la vérité climat, c'est la vérité du terrain, c'est comment est le climat en termes de précipitations pendant l'hiver. On retrouve à l'équateur une bande, enfin, un maximum ensuite un minimum le local au niveau des tropiques, puis ensuite un optimum quand on revient vers le nord. Je vous ai mis les latitudes extrêmes du territoire français, de la métropole, métropolitain, et ensuite, en allant vers le nord, on va vers de moins en moins de pluie et de plus en plus de solides. La partie droite du modèle, c'est la même chose, sauf que c'est le tri rouge qu'il faut regarder maintenant. C'est comment le climat est projeté et imaginé. On a une surconcentration des précipitations y compris en hiver pour l'équateur. On a moins d'eau encore au niveau tropical. Et nous, ce qui se passe, c'est que par rapport à notre territoire, c'est ça qu'il faut retenir, l'optimum climatique qui était plutôt vers le sud place plutôt vers le nord, nord-Europe, Angleterre, d'accord ? Et surtout, par contre, si vous regardez bien, l'abscisse, c'est-à-dire la valeur, la millimètre par jour, on reste à 3 millimètres par jour. Donc, c'est de la stabilisation, voire même, les derniers modèles, la précision des modèles augmentant, disent, un petit peu plus d'eau. Donc, sur une année, on s'attend à avoir de la conservation. Je vais détailler là, ça, ce phénomène-là. La partie gauche, c'est ce qui se passe en hiver. C'est toujours pareil, ce sont les précipitations moyennes par jour en hiver. La tendance est à une augmentation de plus 0,5 à plus 1 millimètre par jour. Sur 3 mois, sur 90 jours, pour simplifier les calculs, ça fait quand même 90 millimètres. 90 millimètres, ça fait une bonne rincée, c'est moins l'expression. Et excusez-moi pour ce terme trivial. Ça pleut bien. On a à peu près le pendant, pendant l'été. Mais on pourrait se dire, oui, mais c'est moins, c'est moins 0,5 millimètres par jour. Donc, on devrait y gagner. Sauf que, en fait, la période estivale, elle est en train d'être modifiée, le climat se modifie et on a plutôt un hiver humide uniquement sur 3 mois et malheureusement, plutôt une période sèche estivale sur 6 mois maintenant. Donc, si vous faites bien le bilan, on arrive à notre bilan équilibré. Autrement dit, on a un bon bilan annuel. Donc, on va vous dire, je vais prendre comme indicateur d'échangement climatique que la quantité d'eau précipitée sur une année, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui va changer ou très peu, à quelques pourcents. Ce qui va changer, c'est comment ces précipitations vont être réparties au cours de l'année. et malheureusement, vous l'avez constaté comme moi, vous vivez, moi, j'habite à Bordeaux, on vit sur le sud-ouest, on a plutôt des hivers qui commencent à concentrer les précipitations, décembre, janvier, février, ou décalés, ça peut être janvier à mars, ainsi de suite. Ensuite, un arrêt des précipitations assez précoces, pas d'eau, sauf en été, avec des précipitations qui sont souvent intenses, sous forme d'orage, parce qu'il y a de la dissipation d'énergie nécessaire, à nouveau, pas d'eau, jusqu'à une reprise des précipitations qui peuvent être soit début décembre, fin novembre, ou même plus tardivement. Et ça, si on regarde bien ce qui s'est passé sur les cinq dernières années, il y a quatre années comme ça. Donc ça, c'est vraiment le schéma vers lequel on va tendre en termes de distribution de la précipitation. Le nouveau modèle climatique, si vous voulez, pour le quart sud-ouest de la France, c'est ça. Jusqu'à présent, on vous a dit, ben oui, sauf qu'on peut se dire, oui, mais les précipitations, ça a quand même varié. En fait, on a fait ça à l'échelle de la... Donc pour la Climaterra, on a fait ça à l'échelle de la région, toute moyenne prise en compte. Depuis les années 50, si vous regardez bien, le 100% de référence là, vous voyez qu'on y est bien dessus. Donc on a des variations, une année sur l'autre, mais en fait, grosso modo, on a bien une conservation de la quantité de l'âme d'eau précipitée. Donc, ça, c'est la base de ce qui nous attend. Plus d'eau concentrée en hiver, moins d'eau en été, et du coup, je déroule un peu ma pelote par rapport à la suite, c'est là où ça va poser problème, parce que la ressource en eau, on l'a. vous avez certainement dû entendre dire, comme moi, que Bordeaux, je ne sais pas quoi, Agen, par exemple, ou Marmande, va avoir le climat de Séville dans le futur. C'est archi faux. Il va peut-être faire aussi chaud qu'à Séville actuellement, mais il pleut, il va continuer à pleuvoir deux fois plus. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes climats, d'accord ? Donc attention à ces fausses images qui faussent en fait ce que vous allez vous avoir comme référence pour travailler. Donc ce n'est pas le même climat, on aura la même quantité d'eau précipitée à l'année, par contre, une distribution temporelle différenciée. Cette fois-ci, je reviens sur mes phénomènes. Alors l'image de gauche, je vous l'ai déjà présentée. L'image de droite, par contre, c'est par rapport au grand cycle de l'eau, où vont se passer les phénomènes qui vont conduire que sur mon territoire, je ne vais pas avoir non pas une ressource en eau qui va bouger, mais une disponibilité de ressources en eau. Donc vous voyez que ça se passe dans les nuages, en haute atmosphère, en montagne, dans les plaines, sur le ruissellement, et une partie qui va vers le souterrain. Alors pourquoi ça ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, vous avez la map monde, c'est comment le climat mondial est distribué. En fait, tout fonctionne avec deux phénomènes, des cellules dites de convection, vous avez ici, en fait, ce n'est même pas des cellules, ce qu'on appelle des rouleaux de convection, et puis, la force de Coriolis qui fait que la Terre tourne. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a des vents qui se contrarient, et puis on a des systèmes qui descendent et qui, au sol, répartissent les précipitations, la chaleur, ainsi de suite, au niveau de la Terre. Ce qui est rassurant, c'est que ça, ça ne va pas changer. Par contre, ce qui va bouger, c'est l'endroit où se passe l'interface entre ces deux cellules. Et malheureusement pour nous, ça c'est le bloc diagramme juste à côté, nous, la cellule tropicale va avoir tendance à remonter vers le nord. Alors, nous, on a les Pyrénées. Je le situe, ça va bien nous aider, les Pyrénées. L'Espagne va prendre beaucoup plus, on va dire, un climat continental, tropical, que nous. Ils y sont presque déjà, mais nous, les Pyrénées vont nous aider, l'océan aussi. Le problème, je le situe tout de suite, c'est que le Lot-et-Garonne, dans nos perspectives, dans nos projections, c'est l'endroit où vous êtes juste après la limite de fin, on va dire, ou de quasi fin de l'influence océanique, et vous êtes pile poil dans l'axe sud-nord des remontées qui peuvent passer par au-delà les Pyrénées. Et du coup, le Lot-et-Garonne est un terrain très intéressant pour nous, parce que c'est là où ça devrait être, passez-moi l'expression, à nouveau, le plus chaud, par exemple. Bon. Ça, ce sont la distribution spatiale des cellules de convection. Je vous ai dit que on allait avoir plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Pourquoi ? Parce qu'on a plus des vapeurs de transpiration. Il serait légitime de penser que puisqu'on a plus d'eau dans l'atmosphère, je vais avoir plus de précipitations. Or, je vous ai montré que les précipitations globales, c'était la même chose. Oui, parce qu'en fait, il se passe que dans une atmosphère plus chaude, on peut effectivement stocker plus de vapeur d'eau. Mais malheureusement, pour déclencher une précipitation, c'est-à-dire d'atteindre ce fameux point de condensation pour que la précipitation se produise, ce point-là remonte aussi avec l'élévation de température. et ça veut dire qu'il faut encore plus d'eau pour atteindre de l'atmosphère sous forme de vapeur, pour atteindre ce fameux point. Par contre, une fois qu'on l'a atteint, la précipitation, elle, il y a plus d'eau disponible, donc il tombe plus fort, plus intensément, sur un temps plus court. Alors, on peut avoir des doutes quant à cette image et ce fonctionnement physique. Je vais vous en donner une preuve que vous faites quasi de manière quotidienne. Quand vous vous douchez dans votre cabine de douche, il fait chaud, vous envoyez de l'eau chaude dans le volume atmosphérique de votre cabine de douche, c'est sursaturé en vapeur d'eau et à part la douche, il ne pleut pas. On est d'accord ? Par contre, quand vous ouvrez la douche, la porte, le miroir qui lui est froid, il y a une condensation instantanée et il ruisselle. On est d'accord ? Ce principe-là s'appelle le principe de Closius-Flapperon, ce qui est vrai à l'échelle de votre douche et vrai à l'échelle de l'atmosphère. Donc, je résume. Plus d'eau dans l'atmosphère, donc bien entendu, moins d'eau au sol et c'est là où ça va devenir problématique. Et quand ça va tomber, ça va tomber de manière plus intense parce que dissipation d'énergie. On a mis de l'énergie dans notre machine. Alors, l'image que je vous présente ici, c'est une image très intéressante parce qu'elle date de 2012. des collègues ont calculé en fait non pas les incidences mais ont calculé ce qui pouvait se passer sur la planète en deux classes. L'endroit où il y a assez d'eau pour satisfaire le besoin des vapeur-transpiration et ce sont les zones en vert et en bleu. Donc là, tout se passe bien, il y a suffisamment d'eau, la machine va fonctionner, ça va aller envoyer dans l'atmosphère mais eux, ils ont suffisamment d'eau. Regardez bien la distribution spatiale, ce n'est pas la majorité. Par contre, de l'autre côté, jaune, marron clair et marron un peu plus tenu, là, ce sont les... Oui, les couleurs sont les bonnes. Les zones où, cette fois-ci, il n'y a pas assez d'eau. Donc en fait, il y a trop plein d'énergie. Et du coup, là, sur ces zones-là, ça veut dire assèchement. Ça ne se voit pas bien mais regardez l'Espagne, c'est du marron foncé et nous, c'est du jaune. Donc, assèchement au niveau des sols. Alors, en plus, quand il va pleuvoir, malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que quand il pleut fort sur un sol sec, c'est la même chose que quand il pleut fort sur un sol rempli d'eau. L'eau ne rentre pas dans le sol. Et ruisselle. Donc, ça veut dire que quand on va imaginer les phénomènes qu'un territoire pourrait rencontrer, les crues d'hiver, on a l'habitude. Pleu l'hiver, on s'assure, on s'assure, il y a toujours de l'eau qui tombe, les terrains sont gorgés d'eau, ça ruisselle, ça inonde quelque part. On va avoir les mêmes phénomènes en été. Par concentration, cette fois-ci, d'eau de ruissellement. Alors, le même pas tout à fait. Parce qu'en été, ça risque à emporter plus de sol qu'en hiver. Et sur notre territoire, là, du bassin à Drogaronne, cette fois-ci, c'est quand même un système érosif qui fonctionne fort. Il y a plusieurs tonnes qui peuvent partir. Donc, attention, ça va être pour l'un. L'image de gauche, c'était pour dire que nous, en gestion des eaux, il y avait un phénomène qu'on adorait, c'était la neige. Parce que la neige, ça tombe en hiver, ça fond trois mois plus tard. C'est génial, c'est un stock. Ça couvre la surface de la terre, ça limite l'effet d'albédo, c'est blanc, ça renvoie la chaleur au lieu de l'absorber. Et puis, ça donne de l'eau pendant les cours d'eau, dans les lacs, et ainsi de suite. Sauf que ça, malheureusement, pour nos Pyrénées, les précipitations solides vont quasiment disparaître. et les stocks de neige aussi. Par contre, il y aura toujours autant d'eau liquide, mais plus sous forme de neige. Donc attention, on va prévoir une gestion différenciée. Et pour conclure, en fait, je vous ai dit que les vapos de transpiration, c'était un... Enfin, tout était là, en fait, c'était ce paramètre-là qui a engendré des gros phénomènes. Et vous voyez que si on fait le bilan des phénomènes physiques atmosphériques, le vent augmente les vapos de transpiration, la radiation solaire aussi, la température, n'en parlons pas. Il n'y a que l'humidité qui vient limiter. S'il y a suffisamment d'eau en disponibilité, ça n'aura pas d'effet. Et malheureusement, ce bilan, il est négatif pour nous. On va avoir de la perte d'eau. Une dernière diapo mondiale pour montrer qu'on n'est absolument pas égaux et que des crises liées à l'eau... Bon, là, on parle d'un petit territoire, mais il faut le savoir. Au voisinage immédiat du continent européen, c'est-à-dire plein sud, ce sont les zones les plus vulnérables en termes de disponibilité en eau par rapport aux populations. Alors, il y a le Canada qui, lui, sera en bleu foncé. Facile. Sauf qu'il y a maintenant 5 ans, ils ont frisé la crise parce qu'il y a eu une année sèche. Ils n'avaient plus d'eau. Plus d'eau pour alimenter les réservoirs qui font... qui sont... qui turbinent pour générer l'électricité. Et comme ils font comme les Américains, ils vendent de l'électricité aux Américains et pour eux, pour climatiser, c'est gros problème. Donc, ils ont des pics de chaleur. Ils ont maintenant aux Etats-Unis. Et ils avaient surtout plus d'eau parce que ces réservoirs servent aussi pour l'eau potable. Et comme ils ne comptent pas l'eau au Canada, il n'y a pas de volume de compteur, ça a été une crise évitée de peu. Donc, ça veut dire qu'ils ont de l'eau, mais les modèles de gestion vont devoir... Vous voyez encore à nouveau la différence entre la France et l'Espagne. On change de catégorie. Alors, une fois que j'ai dit ça, je tenais à vous montrer quelque chose. Ça, c'est un chiffre qui sont des chiffres. Alors, c'est comment... Combien on a d'eau sur notre planète ? Vous allez me dire que c'est monstrueux. Oui, c'est tout à fait monstrueux. C'est gigantesque. Ce sont des kilomètres cubes d'eau. Moi, des kilomètres cubes d'eau, j'ai du mal à les imaginer. Donc, des millions de kilomètres cubes d'eau, c'est complètement inimaginable. On a du mal. Donc, je vais vous présenter la même chose, mais vue différemment. Alors, ici, les ordres grandeurs, sur la totalité de l'eau planétaire, 97,5% se font saler. Pour l'instant, impropre à notre usage. On va faire très peu ou très mal. 2,5% en eau douce. Sur ces 2,5%, donc, au stock d'eau douce, les eaux de surface, les zones humides, les lacs, les rivières, les fleuves, c'est 0,3%. Tout le reste, enfin, ce reste-là, 70% dans les calottes glaciaires et les islandistes, 30% sous nos pieds. Les fleuves, c'est une fausse image. La ressource, elle n'est pas là. Ce sont des flux. Et maintenant, je vais vous le démonter. Donc, ça, c'est la Terre, bleue, parce que vapeur d'eau en atmosphère, des nuages, tout va bien. Les chercheurs américains ont repris les chiffres précédemment, ont numériquement asséché la Terre et ont généré des sphères. Ils ont mis à la même échelle que notre Terre une sphère pour les eaux océaniques, une sphère pour les eaux continentales et une douce, pardon, et une sphère pour les eaux continentales. Ça donne ça. Tout le volume des océans est contenu dans la grosse sphère bleue. C'est à la même échelle que notre planète. La petite, oui, on la voit, oui, la moyenne, ce sont les eaux douces continentales, calottes, glacières, comprises. Et celle qui est le petit point bleu en allant vers la Floride, ce sont les eaux douces continentales, sans les glaces. Donc en fait, notre stock, c'est ça. La petite sphère, c'est une sphère de 60 km de diamètre. Je vais se calculer. Un volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pierre cube. Vous pouvez vous aviser. On va retomber sur les mêmes chiffres, sauf que là, ça nous les met à la même échelle. Et ça, c'est pour le monde entier. La notion, ce que je voulais dire là, c'est qu'on ne crée pas d'eau. On ne sait pas créer d'eau. Si on crée quelque chose, on va obtenir autre chose. Peut-être bénéfique d'un côté, beaucoup moins de l'autre. On en reparlera pour le dessalement, si vous voulez. Alors maintenant, à l'échelle de la France. J'ai un stock fini, j'ai des évolutions de température. Qu'est-ce qui va se passer dans mon système ? L'image de gauche, c'est pour montrer que les amplitudes de teneur en eau du sol vont aller vers le bas et on va vers de l'assèchement. Sauf que quand il va pleuvoir, je vous l'ai dit, il va pleuvoir de manière plus intensive et donc on va avoir des pics et des concentrations en eau de surface qui vont augmenter. Ça, ça veut dire qu'on va avoir des différences importantes entre l'hiver et l'été. Vous allez me dire, ouais, d'accord, mais si le milieu, c'est l'agriculture qui vous intéresse, c'est plutôt à l'été dont on va parler. Sauf que cette différence-là, si je la traduis un peu différemment, en géosciences, on appelle ça le retrait-gonflement des argiles, le RGA. Et je vous garantis qu'il y a un organisme qui vous surveille de loin avec ça, ça s'appelle les assureurs. Parce que eux, c'est en fonction de ça qu'ils vont dire on prend ou on ne prend pas un dégât sur un bâtiment. Pourquoi ? Parce que les argiles, et vous voyez que le quart sud-ouest de la France est bien doté en termes d'argile, surtout des argiles avec ce qu'on appelle gonflantes, qui ont donc un comportement différencié. Mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, il se passe qu'une argile peut admettre beaucoup d'eau. Elle peut en perdre beaucoup aussi. Le problème, c'est qu'elle ne va pas faire ça de manière uniforme. Et elle peut très localement, même à l'échelle d'un bâtiment comme celui-ci, si on est construit sur des argiles ou si les fondations ne sont pas bien faites, en fonction des variations que j'ai à gauche, c'est lever de quelques centimètres là-bas et de un seul à gauche. Et ça, d'un point de vue géomécanique, les poutres en béton ne s'aiment pas du tout. Et les fissures non plus dans les murs. Donc ça, sachez qu'on s'attend à de l'amplification de ces fermes-là. Et malheureusement, les assureurs, ils ont bien compris ça depuis longtemps. Bon, ça, c'était le zoom en local. Mais vous voyez que, grosso modo, le jaune, c'est moyen. Orange, c'est fort. Le rouge, c'est plus fort encore. Là, du coup, il vaut mieux être du côté de la plaine alluviale que du côté des coteaux. C'était pour situer par rapport à être problématique. Autre effet important, dans les événements extrêmes, les feux. Les feux de forêt. Ici, vous avez deux cartes issues de l'ONF, bien sûr. Entre comment le risque forestier, incendie forestier est vécu actuellement, carte de gauche. Vous voyez que la forêt landaise sort en jaune, logique, risque moyen. la forêt de périphérie méditerranéenne sort de manière graduée. Rouge, immédiatement, au sud, et jaune, ensuite. Si vous regardez ce qui se passe à la fin du siècle, c'est la carte de droite. Le massif forestier landais sort en rouge. On voit apparaître les forêts de Périgordine. On voit apparaître toutes les forêts de périphérie sud du massif central. D'accord ? On voit même apparaître la Sologne, qui est la tâche dans le Loirais, ou le Loirais-Cher, qui passe en risque jaune. Vous l'avez tous entendu, ça fait plusieurs années qu'on vit des incendies marqués au Portugal, en Espagne, en Grèce. Ce que vous avez peut-être remarqué aussi, c'est que ça y est, l'Europe du Nord a été touchée. L'Angleterre, l'Écosse, la Suède, ils ont pris eux aussi des incendies auxquels ils n'étaient pas habitués. Donc ça, c'est un risque supplémentaire. Assèchement des sols. Si je fais un zoom sur la Nouvelle-Aquitaine, voilà comment ça se passe. Et vous voyez que ce risque-là, augmentant, c'est le risque sécheresse du sol et des végétaux. L'autre risque qui va augmenter, et bien entendu, vous l'avez déjà vu, ça, c'est issu d'un rapport national qui s'appelle Explore 2070. C'est même pas la fin de siècle. C'est comment les débits moyens annuels des cours d'eau vont évoluer. Cherchez pas un triangle orienté vers le haut. Il n'y en a que orienté vers le bas. Donc les débits moyens de nos cours d'eau vont tous baisser. Si je fais un zoom sur le quart sud-ouest, c'est quasiment là où la chute va être la plus importante. Alors après, vous avez effectivement les cours d'eau qui sont orientés est-ouest, Dordogne, Lotte, qui sont soutenus par des barrages qui sont échelonnés le long au fil de l'eau. C'est limité. Les cours d'eau où il n'y a pas ça, la chute est beaucoup plus plastique. Sur la Garonne, on estime à l'étiage une perte de 50 à 60% du débit. On divise par deux le débit. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins. Vous voyez l'importance du soutien d'étiage aussi au fil de l'eau. Ça, c'est pour les cours d'eau. Alors, votre territoire est moins concerné par ça. Quoique, la première diapo à gauche, c'est la différenciation dans la typologie des crues qu'il va y avoir. Les grandes crues d'hiver vont être concentrées plutôt sur le nord de la France et le nord de l'Europe. Les crues flash, on va dire, les crues ultra rapides avec concentration des ruissellements plutôt sur le sud et y compris en été. Alors après, évidemment, c'est un peu moins ce qui vous concerne à vous. c'est la submersion marine par la remontée du niveau moyen des mers. D'accord ? Donc, en région Nouvelle-Aquitaine, on est concerné. Et l'érosion. On a un système avec plus d'énergie dans l'eau. On a des côtes fragiles. De l'érosion du côté vasière, de l'érosion de la côte sableuse et de l'érosion du côté côte rocheuse au Pays Basque. Je n'ai pas fini, mais presque. Ça, c'est la recherche des aquifères. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est ce qui reste dans le sol et qui descend pour faire que notre stock, les fameux 30% d'eau douce sous nos pieds, on en est encore. Les modèles dont on a à disposition actuellement nous disent que pour la région, on va être entre 20 et 30% de baisse de la recharge. Et nous, ce qui va nous inquiéter, je vais vous en reparler après, c'est que quand on n'aura plus d'eau en surface, il est logique et humain de se dire qu'on va aller chercher sous nos pieds. Sauf que sous nos pieds, autant on sait actuellement gérer de manière durable une gestion équilibrée des prélèvements, autant si le report se fait de manière trop intense, on ne saura pas répondre aux demandes, aux besoins tous en même temps. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas assez d'eau dans le futur disponible pour satisfaire tous nos besoins. Ça, malheureusement, c'est quelque chose où ce n'est pas une certitude absolue, mais c'est comme ça. Et donc, il va falloir apprendre à partager. Alors, sur la Nouvelle Aquitaine, je ne sais pas combien j'ai mis, 40 minutes, ça va. Sur la Nouvelle Aquitaine, vous avez ici les masses d'eau. 36% sont en bon état. Par contre, si on fait le bilan, tout ce qui est rouge, ce n'est pas bon quand même en termes de cartographie. Vous voyez qu'en eau de surface, on n'est pas très très bon. Si je vous présente le même diaporama, le même diapo sur le même, mais pour les eaux souterraines, vous voyez où est-ce qu'on a des problèmes. Ça, c'est pour les masses d'eau subafflorantes, c'est-à-dire interconnectées avec les précipitations annuelles et ou les fleuves. Les masses d'eau plus profondes, c'est une autre carte. Bon, ça veut dire qu'on est quand même riche en Nouvelle Aquitaine de ressources en eau. On n'est pas un pays où on va manquer d'eau. On est un territoire où on va devoir apprendre un nouveau modèle de partage des eaux. D'accord ? C'est pas... Il n'y en aura plus pour personne. Non, c'est pas vrai. Il y en aura. Mais il faut absolument maintenant qu'on commence à réimaginer comment s'approprier cette contrainte. Sachant que vous avez vécu comme moi 300 ans où on disait on assèche tout, on en draine, on envoie l'eau le plus rapidement possible au cours d'eau et tout va au fleuve et nous après, on occupe. Sauf que là, le climat est en train de nous dire que votre système est tellement efficace que vous asséchez trop vos sols. Comment on fait marche arrière de manière intelligente pour partager ça ? On va désimperméabiliser des sols, les périphéries des villes, on va rendre au sol sa capacité d'infiltration avec de la matière organique et tout un tas de trucs. On peut imaginer plein de choses. Par contre, en termes d'effet, je vous ai parlé de quantité, je vais juste un petit mot sur la qualité. Malheureusement, c'est aussi mauvais que ce que je vous ai dit en quantité. Pourquoi ? Parce que par rapport aux impacts du changement climatique sur les eaux de surface, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la température moyenne des eaux de surface, elle suit, avec un léger retard, mais elle suit totalement la courbe d'évolution des températures atmosphériques. Et que malheureusement, donc, on a pris en 40 ans de 2 à 3 degrés d'élévation de température moyenne. Je ne vous apprendrai rien quand je vous dis qu'on a mesuré, nous, la Garonne à plus de 30 degrés l'été, juste un petit peu en amont. Bon, ça ne surprend plus personne, mais ça, d'un point de vue biologique, milieu de vie, c'est absolument pas bon du tout. On a perdu 5% d'oxygène dissous, tout simplement parce qu'on met moins d'oxygène dans une eau plus chaude. On a une rivalité entre les espèces. On aura moins de dilution des pollutions. Pourquoi ? Parce qu'on envoie gentiment dans ces cours d'eau tous nos rejets de stations d'épuration et que le phénomène pour traiter une contamination, physiquement, on ne sait faire que deux choses, soit on dilue, soit on concentre. Là, pour les eaux usées, c'était de la dilution, sauf qu'on aura moins de débit, je vous l'ai dit. Donc, moins de tamponnage, si je puis dire, des concentrations. On va aussi avoir malheureusement des marnages. Les marnages, c'est la différence entre les niveaux et les niveaux bas qui vont augmenter et ça va chahuter le fonctionnement physico-chimique des berges. Les berges et le lit d'un cours d'eau étant un endroit propice au piégeage chimique de polluants. Sauf qu'en faisant marner nos cours d'eau, le climat va faire relarguer les polluants. Donc, on s'attend à retrouver des polluants qui sont initialement piégés là, à nouveau en concentration dans les eaux, dans les systèmes aval. Et puis ensuite, de la même manière pour les eaux souterraines, surexploitation des eaux souterraines quand il y aura un report volumique parce qu'on n'en aura plus en surface, on va aller chercher en sous-sol. Et on va aussi à nouveau voir, parce que je vous ai dit qu'on allait avoir des épisodes plus vieux, plus intenses, du relargage de métabolites piégés dans le sol et du stock de nitrates et autres phyto. C'est la même chose, j'ai devancé, mais c'est exactement la même chose pour les eaux souterraines. Donc nous, qu'est-ce qu'on a proposé ? En fait, on a proposé au sein de la Climaterra de dire, de travailler ce que vous faites à l'échelle de territoire. C'est très compliqué de faire du domescaling, on dit la descente d'échelle d'un climat mondial qu'on s'est à peu près bien modélisé à un climat, on va dire, de l'Europe par exemple et encore plus compliqué à la France. Redescendre encore plus, c'est encore plus compliqué, mais on va y arriver. Sauf qu'en attendant, il faut que les territoires, et c'est pour ça qu'on vous accompagne, vous preniez en main vos projets de territoire. Il faut absolument réfléchir à ça et de manière collégiale. Donc nous, on est là pour vous accompagner. On a fait deux économies, on a fait deux recommandations au niveau régional. C'est plutôt d'envisager de l'eau pour les territoires et les milieux, ça comme postulat de base, avec comme application des comportements hydroéconomes, ce n'est pas hydroéconomie au sens business, ce n'est pas l'économie business, c'est économie de la consommation en eau. Tout un chacun, quel que soit le domaine, agricole, industriel, privé. Sur la Nouvelle-Aquitaine, la répartition des prélèvements, c'est 45% pour l'agriculture, 40% pour l'eau potable, le reste pour l'industrie, hors refroidissement des centrales. Vous voyez que l'agriculture a déjà fait pas mal de choses, l'industrie aussi, il faut qu'on le fasse, nous. Notre économie d'eau, c'est quasiment le même volume. Si on arrive à économiser, on n'arrivera pas à zéro. Il y a un plafond de verre, là. On n'arrivera pas à zéro. Mais on a un levier des économies. Et puis après, on a inventé la notion de mixidrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le mixidrique ? Le mixidrique, c'est d'envisager l'intégralité du spectre de solutions. Ne vous dites pas par principe, ça, moi, je refuse de le faire. Je m'explique. Parce que peut-être qu'il y a un territoire qui appartient à votre communauté ou pas, où la seule solution qui sera envisageable pour arriver à résoudre les problèmes de disponibilité en eau sera ce que vous allez vous interdire au début. Donc, si vous voulez l'interdire à la fin, pas de problème. Moi, je suis un scientifique, je ne suis pas là pour faire vos choix à vos places. Je suis là pour vous dire, regardez un panel de solutions complets, à pleine échelle. Et ensuite, vous choisirez, on va dire, si les solutions, c'est une gamme, enfin, c'est un clavier de piano, vous allez construire des accords à moduler en prenant 30% de ça, 30% de ça, 30% de ça pour arriver. Et ce qu'on tient à dire, c'est qu'actuellement, chaque territoire, y compris voisin, pourra, et à mon avis, aura certainement des solutions, des profils de solutions qui ne sera pas le même que celles du territoire à côté. Parce que choix, pas le même, parce qu'occupation du sol, pas le même, habitant, pas le même, ressources en eau, pas le même, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va devoir travailler à un grain très fin. Le GIEC, dans son futur rapport, le dit. Il dit autre chose aussi, il dit que nous, scientifiques, on s'en est rendu compte. On est là pour vous amener des éléments de compréhension et de soutien, d'accompagnement. Mais vous devez aussi nous rendre des connaissances que nous, auxquelles on n'a pas accès. Moi, je vous donne des généralités, mais je ne connais pas bien votre territoire. Certainement moins que vous. Et cet échange-là, il se fait autour de ces groupes-là, de communautés dans lesquels on échange. Parce que nous, vous allez apprendre de nous, bien entendu, mais nous aussi, on va apprendre de vous. Et ce sont souvent, pour trouver les bonnes solutions, ces éléments-là qui manquent. Donc en fait, cette sphère de communication, ce n'est pas un 20 mots, c'est vraiment une sphère d'échange. Et chacun va apprendre des autres. Alors, j'illustre mon propos ensuite. On a des technologies, par exemple, la recharge artificielle des nappes. Le souterrain est vu comme une infrastructure de stockage potentiel. On entendait, vous entendez actuellement parler beaucoup de stockage de surface. Stockage de substitution, retenue collinaire ou pas, bassine dans le nord de la région. Oui, mais on peut aussi l'envisager si parfois, localement, c'est aussi possible de faire la même chose en sous-sol. On appelle ça la bancarisation, on va dire, des eaux souterraines. Pourquoi ? Parce que c'est un grand principe de physique. plus vous descendez profond, plus l'âge et la vitesse de circulation est lente, donc plus vous épargnez pour le futur. D'accord ? On pourra y revenir si vous voulez. Cette diapositive, pour vous montrer qu'il n'existe plein de solutions par rapport au souterrain, ça existe, on pourra en discuter, mais je préfère que les questions viennent. Et puis, l'autre grand volet en termes de disponibilité en eau qui est en train d'être investigué, parce que la France a du retard, mais pas vraiment à mon sens, c'est la réutilisation des eaux usées traitées, la réut. Alors effectivement, en termes de volume, le traitement des eaux usées traitées à la réinfiltration est bien moindre en France qu'elle ne l'est en Espagne, en Italie, en Australie et en Israël. Sauf que les systèmes dans lesquels ça a été mis en place dans ces pays-là sont des systèmes où il n'y a pas d'usage aval de l'eau. Donc, on l'utilise, des eaux usées traitées, on fait des cultures, ainsi de suite. Mais après, ce qui se passe, c'est une eau dans un système où il n'y a pas d'usage aval à valeur ajoutée ou par exemple pour faire de l'eau potable. En France, on est souvent sur des systèmes beaucoup plus complexes et on a encore quelques doutes sur deux points. Est-ce que le cocktail qu'on est en train de mettre sur le sol en termes d'éléments alors simples, hydrates et autres, ça facile, mais le cocktail pharmaceutique qu'on rejette, nous, de nos propres usages, et on est les plus gros consommateurs mondiaux, ce n'est pas anodin, qu'on ne s'est pas traité dans nos stations d'épuration parce qu'elles n'ont pas été faites pour ça, qu'est-ce que ça va devenir dans le futur ? Surtout si on imagine le scénario climatique que je vous ai montré avec des précipitations intenses, l'exhibition, et ainsi de suite. Et si à l'aval de ce système-là, vous retrouvez un forage pour l'eau potable par exemple. Et après, j'ai perdu le fil, excusez-moi, j'avais un deuxième truc sur la réutilisation des eaux usées et après l'acceptabilité sociétale, pardon. Est-ce qu'on acceptera d'utiliser et de consommer des produits issus d'une irrigation venant d'eau usée, même traitée ? Pas sûr, ça. Même si, quand on achète le sud de l'Espagne, on a un peu oublié qu'en passant à la frontière pyrénéenne, hop, d'un coup, c'est exactement ce qui se passe. Bon, voilà, c'est pour vous montrer qu'en France, voilà les points bleus et rouges sur la carte. Ce sont tous les endroits où se font déjà des tests, des sites pilotes de réinjection d'eau usée traitée avec un suivi. Sachez qu'on est en train d'y travailler dans de gros projets de recherche là-dessus. Voilà, merci beaucoup pour avoir écouté pendant ces 50 minutes. et j'attends vos questions. Merci. Michel Cousigou, donc, oui, merci pour la présentation. Je suis président d'un syndicat des rivières et donc, je suis tout à fait intéressé par ces phénomènes-là. Il y a une question qui m'est venue pendant votre présentation. Vous abordez la problématique des vents au niveau de la planète et vous n'avez pas du tout abordé la problématique des courants marins et en particulier, je pense à un courant qui nous est favorable, c'est le Gulf Stream et avec cette bulle bleue qu'on a vue et qui se situe un petit peu au niveau de la pompe hydraulique du Gulf Stream. Alors, qu'est-ce qu'il y en est ? Alors, nous, ce qui nous concerne à nous, c'est une branche orientale de la dérive nord-atlantique. En fait, ce n'est pas le Gulf Stream au sens strict. Les derniers modèles que m'a montré Hervé Le Trott, il n'y a pas de perturbation. Il y a une adaptation du Gulf Stream. Donc, les courants de circulation Gulf Stream, El Nino, El Niga, et ainsi de suite, seront conservés, seraient conservés. Je vais utiliser le conditionnel, désolé. Mais, et nous, du coup, on aurait encore cette branche de la dérive nord-atlantique qui viendrait lécher, on va dire, le golfe de Gascogne. Donc, pour l'instant, les scénarios ne montrent pas d'évolution, on va dire, de l'évolution des courants. Mais, on en apprend tous les jours. Et, ce que je vous dis là, et en toute modestie, un, je ne sais pas trop, je n'irai pas plus loin parce que je n'ai pas du tout mon domaine de compétences. Mais, pour l'instant, les scénarios ne montrent pas d'arrêt de ces systèmes-là. Parce qu'il y a quand même, et heureusement, la force de Coriolis qui entraîne tout ça, et ainsi de suite. Il y a d'autres gros moteurs que ce qui se passe juste à la pointe du Groenland. Donc, on considère, pour répondre, on considère encore une, comment dire, une efficience bénéfique de l'océan Atlantique sur notre territoire. Sauf que, le Lot-et-Garon, est un peu sur la terminaison, on va dire. Dantorino Do, de Tonas. Oui, moi, simplement, vous avez, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, d'abord, merci pour la présentation parce qu'elle était très intéressante, fort intéressante, scientifique. Ce qui est intéressant, c'est le stockage de l'eau. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est le stockage de l'eau, justement. Alors, vous connaissez les débats sur les lacs collinaires, l'eau qu'il faut stocker quand on en a beaucoup. Mais ce que vous avez dit, là, justement, c'est la preuve que ce stockage-là, pour pouvoir la redistribuer, pour redistribuer l'eau quand on en a peu, c'est fondamental. Alors, évidemment, par les stockages d'eau supérieure, mais aussi, vous l'avez dit, stockage d'eau au niveau des nappes phréatiques, etc. Je crois que c'est un challenge de demain. Effectivement, la définition d'un stockage réussi pour moi, c'est une substitution. On a bien conscience que le monde dans lequel on vit, on va avoir besoin d'eau là où il y aura moins de disponibilité. Or, on sait, de manière quasi certaine, quasi, mais bon, que pendant une certaine période, il va y avoir une surabondance. Alors, il ne faut pas couper le linéaire d'un fleuve, absolument pas, ce n'est pas du tout mon propos, mais si on arrive à capturer intelligemment au bon moment une fraction d'eau de qualité qui a ruisselé sur des terres, et qu'on peut la stocker, alors là, ça va du stockage souterrain comme vous l'avez dit, au stockage collinaire, y compris dans des bassines, entre guillemets. Ça va nous permettre quoi ? Ça va permettre ensuite d'avoir une disponibilité en eau qu'on va aller puiser dans ces stocks qu'on a reconstitués ou ces réserves et de ne pas prélever dans le milieu naturel, parce qu'en fait, il faut arriver à faire du gagnant-gagnant, parce que si nos lacs, enfin, si nos cours d'eau, pardon, du sud-ouest de la France se transforment comme le Rio Grande répondait aux États-Unis, c'est-à-dire, il n'y a de l'eau que quand les barrages lâchent et point, et c'est en fait un aqueduc, c'est du transfert d'eau, c'est pas ça qu'on veut. On veut continuer à maintenir de la vie parce que cette vie dans les zones humides, les cours d'eau, et ainsi de suite, ça rend des services. Ça lutte contre l'élévation de température, ça rend des services écosystémiques à tout le monde. Donc en fait, l'idée d'une réserve, elle est forcément pour faire de la substitution. Et elle sera, autre critère, enfin, scientifiquement parlant, forcément partagée. Un corps agricole, industriel, privé, public comme nous, qui se réserve un volume d'eau pour son usage perso, comme ça, c'est inentendable pour le futur. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose où nous, scientifiques, on n'ira pas. Voilà. Je ne peux pas être plus clair. Bonsoir. Jérémy Bespéade, de Tonens également. Je pense que M. Rinodo voulait faire allusion au lac de Caussade, entre autres. OK. Donc du coup, vous avez bien répondu à la question. Donc merci. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit sur les précipitations qui vont augmenter, etc. Vous savez que chez nous, on est fortement impacté par les inondations. On a eu plusieurs millions de frais de digues. Est-ce qu'en gros, il va falloir penser à mettre de côté souvent une somme d'argent conséquente parce qu'on va être impacté plus souvent ? Alors plus souvent, c'est quasiment certain. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer en termes de précipitation. Une augmentation des concentrations en eau, ça veut forcément dire à un moment ou à un autre, là où l'endroit où les eaux de ruissellement se concentrent, une inondation, ça se traduit comme ça. Après, quant à la solution, je suis peut-être pas aussi catégorique que vous pour dire c'est les digues qu'il faut maintenir. Peut-être qu'il faut imaginer un système où c'est de l'épandage de cru qu'il faut faire. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon propos, je suis là pour vous aider à envisager, je le redis, la pleine échelle des solutions. Après, vous allez faire votre boulot, je suis élu dans ma petite commune aussi, donc je comprends très bien ce que ça veut dire, de choix politique. Là, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous dire, vous avez ça, OK, on limite, on concentre l'eau et on l'envoie ailleurs ou on l'étend sur une période, sur une zone qu'on a choisi à aménager. Parce que peut-être que quand on a mis, on a créé une zone d'épandage de cru, je continue ma pelote, cette eau-là, je vais l'envoyer dans la nappe et elle va retourner à la rivière puisque c'est son cheminement normal et j'aurai du stock. Alors, soit on l'utilise entre le point où je le mets et la rivière, soit je le laisse faire et in fine, ça se termine dans la Garonne. Ce qui peut être aussi quelque chose d'intéressant. Voilà, moi je... Merci. Oui, Joël Oculey, Marmande, vous nous avez présenté les... Je vous en prie. Vous avez présenté donc l'eau et vous avez dit finalement l'Aquitaine, enfin, nos territoires, on n'est pas si catastrophiques au juste apprendre à gérer et à ne pas faire n'importe quoi et tout. Est-ce qu'il y a... Alors, je sors un peu de ce que vous avez dit, mais est-ce que parallèlement à ces projections, il y a une étude, enfin, une projection sur les migrations de population que ça va entraîner ? Parce que si chez nous, si on gère bien ça va à peu près, dans les cartes que vous avez montrées, on voit bien qu'il y a des zones qui vont devenir difficilement habitables. Oui. et est-ce qu'il y a quelque chose qui est projeté là-dessus ? Oui, le prochain rapport du TIEC qui va sortir là, soit fin d'année, soit début d'année prochaine, je vous l'ai dit, on est en train de finaliser les relectures, parle de migration climatique et c'est la migration humaine cette fois-ci. Donc, oui, il va falloir apprendre à accueillir des personnes qui, alors peut-être pas dans l'immédiat parce qu'on est sur des temps moyens mais milieu de siècle, c'est bientôt, c'est dans 30 ans, on va commencer à devoir gérer des migrations de population humaine, tout à fait. Parce que vous l'avez bien compris, il y a des zones où ça sera plus viable, littéralement. Alors les projections, après, ça ce sont les flux mondiaux, après pour le décliner à une échelle plus... Le timbre poste de la France, non, là, moi, je ne saurais pas vous dire. Peut-être que des collègues de la boîte de recherche travaillent déjà, sûrement des économistes, sûrement des sociologues travaillent à ça. Moi, en tant que scientifique sur l'eau, je n'ai pas encore ça. Je ne pourrais pas vous dire. Mais je sais que le rapport en parle et le cite. C'est une grosse nouveauté. Juste une petite précision par rapport aux digues. Il faut savoir qu'ici, les digues n'empêchent pas les inondations. c'est juste que ça empêche le risque lié au courant. Donc, on a des digues parce que derrière les digues, nous avons les inondations. il y avait 13 000 hectares qui étaient en bassin d'expansion de la crue. Donc, il y avait des millions de mètres cubes qui étaient là-dessus. Donc, on n'est pas du tout dans des digues pour empêcher, si ce n'est, pour les taux de toutes les crues, mais pas du tout pour empêcher l'inondation. Par contre, pour empêcher le courant. Et les rosaures du coup, alors ? Bien sûr, les rosaures et d'autre part, la présence humaine puisqu'il y a aussi derrière les digues un certain nombre d'habitats. On a des villages entiers qui sont en zone inondable. Donc, la digue est bien pour limiter le risque mais n'empêche pas l'inondation. Donc, on a les deux. Donc, on est déjà bassin d'expansion des crues et on l'est pour tout le bassin. Voilà. On prend 500, je crois, c'est 55 000 kilomètres carrés du bassin. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a des digues importantes avec un certain nombre de dégâts tels que ça a été abordé. Donc, voilà, c'était juste une précision là-dessus. Moi, je voulais revenir à ce que l'on voit. La spécificité de notre département, c'est qu'on va dans une moyenne d'élévation de température. En fait, nous, on sera bien au-dessus de la moyenne liée à notre positionnement géographique où, en fait, on n'est plus protégé par les Pyrénées. donc, on a cette spécificité-là qui va nous demander aussi de trouver des actions spécifiques pour répondre à ceci. Et je voulais vous demander donc, comment, aujourd'hui, la région, mais à Climat Terra, comment vous allez accompagner les territoires ? parce que les solutions, je pense que vous ne les avez pas et on ne les a pas non plus aujourd'hui. Par contre, on peut travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions de manière à s'inscrire dans une trajectoire qui permette, ce que vous disiez tout à l'heure, l'adaptation du territoire et aussi à pouvoir être beaucoup plus vertueux qu'aujourd'hui. Alors, la région s'est saisie de nos deux rapports et des conseils qu'on a pu donner en déclinant ça en politique. Ils ont appelé ça la feuille de route Néotera. Donc, en fait, Néotera, c'est une transposition des quelques conseils qu'on a pu donner sur des actions d'aide, de soutien, de politique, et ainsi de suite. Sachez qu'il y a la version 2 qui est en train d'être travaillée, donc ils sont en train de basculer en questionnant toujours. Nous, on participe, comment on participe avec des actions de recherche ? On fait des sites pilotes et notamment, je pense, pas loin de votre territoire, moi, avec le syndicat de Smeag, j'ai 3 zones qu'on a identifiées pour faire de la recharge artificielle de nappes avec de l'eau prise en hiver dans le canal latéral à la Garonne. Il y a 3 zones, dont une, Tonens, une, je ne sais plus exactement les noms, je ne vais pas vous les citer, mais c'est 3 fois à peu près 1000 à 1500 hectares dans lesquels on identifie la potentialité de réinjecter un mètre cube seconde pendant l'hiver sur chacune des zones, non pas pour générer une ressource en eau pour une exploitation après, mais pour réinjecter ces 3 fois un mètre cube seconde à l'étiage dans la Garonne et pour en faire de la dilution thermique parce que lorsqu'on la met en sous-sol, l'eau s'équilibre à 13 degrés. Voilà, l'idée, c'est de faire ça et on est en train de faire ça sur notre territoire. Donc ça, c'est des projets de recherche avec des sites pilotes pour montrer ce qu'on peut faire. Alors, on n'est pas arrivé comme ça sur 3 fois 1500 hectares. J'ai fait ça à Agin du côté de Boé sur le réaménagement de la zone de Boé avec des arbres et de verdissement. on a fait ça également sur le TAG. On a donné tous les principes pour que le technopole à Gingaronne soit avec de la collecte des eaux de ruissellement, réinfiltration, recharge, réutilisation de cette eau pour irriguer les feuillus pour de l'éveu pour de l'éveu pour de l'éveu pour de l'éveu et donc de la baisse de température. Vous voyez, donc ça fait maintenant presque 10 ans qu'on travaille là-dessus sauf que là, on prend une échelle efficiente. Donc, on a un rôle d'accompagnement, on a un rôle de soutien en tant que chercheur, on a un rôle de pilote par rapport à des actions d'adaptation comme vous l'avez dit. Donc, on travaille avec vous. Après, il faut savoir attirer les leviers, aller voir la région. Effectivement, nous, l'échelle de travail, c'est la région. Juste, pour ce qui est de néoterra, le contrat de relance de transition écologique que l'on a signé, en fait, est compatible. On a fait un travail avec le CEREMA pour que l'ensemble des actions que l'on mette soit vues en fonction de néoterra. Donc, c'est le travail qu'on a fait cette année. Sachez que ça continue, ça va continuer. Néoterra est poursuivi. Voilà. Gilles Lagahuzer, Sainte-Mazeille. C'est vrai que l'étude et la présentation est très intéressante. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tous les schémas parce que c'est quand même particulièrement fouillé. et ce que j'ai cru quand même comprendre, c'est que de toute façon, à partir de maintenant, quoi qu'il arrive et quoi que l'on fasse, il y a quand même une inertie. Il y a quelque chose qui est en route et que sur probablement plusieurs décennies, à supposer qu'on soit immédiatement vertueux, on ne changera pas. on ne changera pas quelque chose qui est déjà dans une dynamique qu'on n'arrêtera pas du jour au lendemain. Donc, ceci étant, ce n'est pas une raison pour, évidemment, ne rien faire. Et je me pose quand même la question de savoir vraiment très, d'une manière très, très concrète. Bon, vous avez en partie répondu là, juste maintenant, d'une manière très, très concrète. La question, puisqu'il y a deux axes, au point de plan local, j'ai compris qu'il y avait deux axes. Il y a l'économie de la consommation. L'économie de la consommation. Qu'est-ce qu'on peut faire qui serait sur les différents secteurs ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'une manière assez rapide, avec des décisions assez rapides et qui soit d'entreportée aussi ? Parce que, voilà, ce n'est pas une décision. Bon, même si c'est très, très important, il n'empêche que chaque fois qu'on prend une décision, il y a en face, il y a toujours, la plupart du temps, des moyens à consentir. Ça, c'est normal. Et puis, cette question, ce que vous appelez le mix hydrique, je crois. Oui, le mix hydrique. c'est ça. Donc, moi, très concrètement, je voudrais savoir un petit peu ce qui peut être envisagé et qui serait à notre portée, tout simplement. Alors, je ne connais pas bien votre territoire, j'en suis désolé, j'aurais dû peut-être travailler plus, mais typiquement, vous pouvez, si c'est faisable et si votre sous-sol le permet, vous pouvez faire de la réinfiltration systématique d'eau issue de toiture. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une eau qui soit issue des ruissellements de toiture, elle est, certes, on va dire, elle est entre guillemets contaminée par rapport à la pollution atmosphérique, mais si le sol fonctionne correctement, vous allez réinjecter ça comme ça se passait avant dans la nappe qui est sous vos pieds. Après, vous en avez l'usage ou pas ? Est-ce que cette eau-là, vous en avez l'usage en local pour irriguer des terrains de sport et ainsi de suite ? Typiquement, c'est ce qu'on va appeler des eaux grises ou vertes ou grises, donc réutilisation. Si ce n'est pas le cas, la nappe alluviale, ici, étant systématiquement connectée avec la Garonne, c'est votre milieu récepteur Garonne qui va en bénéficier. Sauf que, typiquement, pour faire, allez, un kilomètre, l'eau souterraine va mettre peut-être six mois. Donc peut-être que l'eau que vous allez réinfiltrer en hiver, je dis ça comme ça parce que je n'ai pas encore étudié de ce côté, on travaille de l'autre côté, mais ça s'imagine assez facilement, la désimperméabilisation des sols et puis une injonction ou une recommandation à une réinfiltration systématique là où vous pouvez le faire, là où il y a une nappe alluviale, ça me paraît intelligent. Enfin, ça me paraît quelque chose d'assez prégnant que les services de l'État conforment avec la réglementation parce qu'il va falloir jouer avec ça et leur expliquant que vous pouvez parce que le territoire se le permet. Après, vous pouvez très bien aussi, si vous êtes plutôt sur les coteaux mollassiques et donc sur des argiles, se dire, eh bien, si moi, ces eaux-là de ruissellement, je sais qu'elles sont d'une assez bonne qualité, rien ne vous empêche de faire un bassin de rétention issu de ces eaux-là qui peuvent très bien se transformer en une zone, on va dire, plutôt favorable au développement biologique qui vont vous donner une zone humide, qui vont vous donner un biotope, qui vont vous demander quelque chose dans laquelle vous allez pouvoir prendre de l'eau pour des usages, là aussi, un peu dérobés, mais pas de l'eau potable pour utiliser, pour, je sais pas, laver des camions, laver des voiries, que sais-je. Et puis peut-être que l'aménagement de ce point d'eau va vous amener un biotope, va vous amener, vous pouvez très bien imaginer un aménagement autour de ce point d'eau parce que les eaux de surface vont concentrer les points de vie dans le futur. Et ça, ça va peut-être épargner des retenues d'aménagement ou ça va vous permettre d'aménager une retenue existante. Vous pouvez aussi, dans le territoire, j'ai vu qu'il était relativement orienté sur les coteaux, redonner, on a parlé du lac de Cossade, mais on peut transformer, en ingénierie environnementale, on a plein de solutions. On peut transformer un lac de ce type-là en un lac acceptable. On sait faire. Juste à côté du lac du Cossade, parce que c'est le ruisseau, c'est le bloc Cossade, il y a des lacs de retenue pour des irrigants d'un autre type qui sont parfaitement en règle, avec la règle de gestion des eaux de surface. Donc, on sait faire. Après, on veut ou on ne veut pas. Ça, c'est une autre question. mais on sait faire. Et à mon avis, ça, par rapport à des territoires, j'ai la chance, si je puis dire, d'habiter dans l'entre-deux-mer, un des territoires où l'été dernier, à minuit, on a eu un orage, on a pris 137 millimètres en une heure. Exactement comme à Jeun, au mois de septembre-octobre. Moi, j'habite sur la crête, il y avait 20 centimètres d'eau sur la crête. En bas, dans le vallon, il n'y en avait que 40-50. Pourquoi ? Parce que les terres ont fonctionné comme fonctionnent des terres agricoles. Quand on est en ville, c'est la même lame d'eau, la même intensité, la même durée. En bas, c'était 2 mètres à 2,50 mètres. Voilà. Donc, à partir de là, à un moment ou à un autre, si vous voulez, peut-être que le levier des imperméabilisations des sols, de lue, de reconstitution de... Peut-être que vous avez sur votre territoire aussi des anciennes retenues collinaires qui ne sont plus tellement utilisées ou envasées. Maintenant, on sait aussi transformer ça en lac de génération, deuxième de génération, ce qu'on appelle, dans lequel vous générez un tout petit bassin dans lequel l'oseau de ruissellement s'écoule qui piège les sédiments et par sur vince, vous avez une eau claire sur la valle. Et après, à entretenir, c'est plus facile d'entretenir un tout petit truc que la grosse retenue. Vous voyez ? En fait, il faut discuter, les bureaux d'études en ingénierie, on a tout un tas de... Ce que je vous ai dit, le mix hydrique, c'est ça, c'est mettre en commun les solutions. Moi, je peux vous en proposer un certain nombre, les bureaux d'études, bien entendu. À vous de faire votre choix, à vous de faire votre profil. Voilà. J'essaierai ça. Je regarderai si ça, c'est possible. Déjà. Mais après, il faut connaître le territoire. Et là, je ne suis pas dans... C'est bon ? Voilà. Sur la partie... On a la partie agricole, on a vu la partie industrie, sur la partie humaine, je dirais, globalement, sur tout ce qui est consommation de potable, est-ce que dans l'habitat, déjà, par exemple, déjà dans le collectif, dans les collectivités, on travaille sur des réseaux différents, différenciés, entre l'eau destinée à la consommation et l'eau destinée à tout ce qui est usage de la maison, que ce soit... Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des expériences qui sont conduites là-dessus ? Parce que je pense que quand on voit que c'est 45 % ou 40 %... 40 % de la consommation, c'est quand même énorme. Et ensuite, je pense qu'on a du travail aussi à faire. Peut-être qu'il y a déjà des travaux engagés, mais sur nos PLU par rapport aux constructions, sur l'imperméabilisation des sols, sur la récupération des eaux de toiture, et sur de nombreux équipements peut-être de ce style-là, avec des récupérations d'eau pluviale, de façon... Moi, je discutais avec des agriculteurs qui entretiennent aussi des cours d'eau et qui me disaient que dans une commune, vu l'augmentation du nombre de maisons de lotissement et d'imperméabilisation des sols, aujourd'hui, l'érosion du ruisseau est décuplée et amplifiée par rapport à ce qu'ils connaissaient précédemment. Donc, je pense qu'effectivement, si on peut en amont freiner... Alors, effectivement, c'est peut-être de petites quantités de surface, mais quand il pleut beaucoup, un orage abondant, je pense que tout ce qui peut freiner l'évacuation de l'eau violente vers des cours d'eau et des choses comme ça peut peut-être être mise en place. C'est des petites mesures, certainement, mais qui totalisaient ensemble. Voilà, qui cumulaient, vont vous donner, on va dire, un degré de liberté supplémentaire sur votre ressource en eau. C'est exactement ça, le principe. C'est vraiment, parallèlement à la connaissance de votre milieu, de votre territoire que vous avez. Moi, je peux vous donner des pistes, des idées, mais vous aussi, vous allez devoir réfléchir à comment intégrer ces solutions dans les cadres réglementaires qui sont contraints et relativement contraints, mais qui vous donnent aussi des degrés d'action. C'est ça, c'est ce que j'appelle la péréquation entre ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire et la capacité de votre territoire à vous proposer des types de solutions. Ça, c'est vous qui pouvez le faire. Moi, je peux vous aider en amont par rapport à l'eau, au sens strict. Notre collègue qui viendra, je pense, vous parlera plus de la politique, de la gestion des politiques publiques, c'est son domaine de compétence. Au sein de la Climatera, en total, il y a 450 chercheurs, donc vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui peut vous répondre à vos questions ou en partie ou donner un élément. Donc, sachez qu'on est là pour ça. Après, l'analyse du territoire, il faut vous faire aider. Je sais que vous avez une démarche là-dedans. Vous avez pris le CEREMA, c'est super, parce qu'ils sont très efficaces, et ainsi de suite. On travaille avec eux. Moi, j'ai fait déjà des conférences et je travaille avec eux. Mais il faut toujours se faire accompagner, parce que ça vous permet... Nous, notre rôle, ça va être moi, l'élastique, de le mettre à pleine échelle. Le mix hydrique, je veux le tirer du max de ça jusqu'au max de ça. Et puis après, vous ferez votre choix en connaissance de cause. D'accord ? Après, il y a un risque toutefois. Je tiens à le dire. Attention à la fausse bonne idée, qui pourrait être une solution immédiate et qui paraît géniale tout de suite, parce que vous l'avez vu fonctionner ailleurs, et vous la transposez ici sans regarder bel et bien ce que ça va donner à moyen et long terme. On a déjà eu, nous, à traiter, en termes de pompiers, des solutions proposées et imaginées en toute bonne foi, je le dis, mais qui, du coup, répondaient dans l'immédiateté, mais dont les effets secondaires étaient pires que la solution tout de suite. Ou qui, dans le futur, avec la projection climatique que je vous ai présentée, marchait plus du tout. Mais ça, c'est compliqué. Alors là, le dosage entre... Je prends un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et puis là, c'est l'acceptabilité sociétale, je vous ai dit. C'est un enjeu, un vrai enjeu. Oui, c'est pour partager un projet qu'on est en train de mener sur notre commune. On est en train de faire une place de village perméable, c'est-à-dire qu'on a on a gratté, on a gratté, il y avait du goudron, un endroit, une place parking. On l'a rendu en partie perméable, on a gardé une partie parce qu'il y a une voie qui circule autour. Et on a travaillé avec un architecte paysagiste qui nous a incité un petit peu à aller dans cette direction-là. Et on a créé une noue d'infiltration, c'est-à-dire que les eaux sont récupérées, passent dans ce terrain infiltrable et avec un trop-plein si jamais c'est trop-plein, ça repart. Avec une végétalisation aussi de la place en plantant pas mal de plantes et d'arbres de manière à créer un petit îlot de fraîcheur qu'il n'y avait pas jusque-là. Ensuite, c'est un projet que la place est en train de voir le jour. Les arbres vont être plantés ces jours-ci. On a été contacté aussi par une société de compensation écologique et donc on a eu des économiseurs d'eau. C'est une petite goutte d'eau, on va dire. Des mousseurs, les fameux mousseurs. Oui, c'est des mousseurs. Voilà, et donc on a été livrés hier matin et donc gratuitement pour la commune, tous les robinets maintenant sont équipés d'un économiseur d'eau. Voilà, donc ça, il faut le savoir aussi, il y a des sociétés qui cherchent à compenser. Les économiseurs, ça ne coûte pas très cher. J'ai regardé, je crois qu'il y en a eu pour une vingtaine d'euros ou quelque chose comme ça. la valeur pour tous les robinets. Mais c'est aussi les... Voilà. Ensuite, il y a aussi... Moi, ce qui me pose un problème de conscience un petit peu, c'est qu'on utilise souvent de l'eau de qualité pour les toilettes, par exemple. Quand on tire la chasse, on utilise de l'eau qui est puisée. Chez nous, par exemple, on a un puits qui va chercher l'eau à plus de 100 mètres de profondeur. C'est une eau de très bonne qualité. et bien cette eau-là, on la gaspille. C'est une eau qui se renouvelle très peu, en fait. Donc la nappe baisse et on utilise cette eau pour les toilettes. Et ça, ça me pose un problème de conscience. Là, c'est la réglementation en vigueur, mais la réglementation sanitaire en France qui dit que dans une maison, vous avez le droit d'avoir deux réseaux disjoints, mais totalement disjoints d'eau de qualité différenciée. Pour l'instant, alors, dans le privé, vous pouvez mettre une eau grise ou d'une autre qualité dans les toilettes, mais pour le public, c'est interdit. D'accord ? Pour des problèmes de sanitaire et d'hygiène, on n'a pas le droit dans le réseau public, école, et ainsi de suite, d'avoir de l'eau non potable. Et pourquoi on dit disjoints ? Je suis hydrogéologue agréé, donc en plus, ça tombe bien. Les recommandations sont strictes. C'est un retour d'expérience où on a eu des habitations où on ne le savait pas, mais il y avait deux réseaux. Et pour plus de simplification, la personne qui avait fait ça avait mis une électroval, entre les deux. Sauf que ça a dysfonctionné et de l'eau de moins bonne qualité a contaminé le réseau public. Et décontaminer un réseau, on ne sait pas faire, en toute honnêteté. Ou alors, si, on sait faire, mais un coup qui vous ferait peur. Donc, en fait, la réglementation est en train d'évoluer doucement parce que c'est une question sanitaire et vous avez le droit, mais il ne faut pas qu'il y ait une connexion, mais pas une, entre les deux systèmes. Voilà. Donc ça, c'est en train de changer. Après, vous pouvez très bien si vous avez des surfaces suffisantes et si vous avez votre puits potentiels, parce que pas besoin d'avoir une ressource en eau comme pour faire de l'eau potable. Votre forage doit être dans le Crétacé ou le Jurassique. Effectivement, c'est pour ça que vous s'en mettez. Mais si vous avez quelque chose en sous-sol qui vous permet de stocker de l'eau avec une certaine porosité, vous pouvez la réinjecter et du coup, la reprendre autant que de besoin avec une petite pompe. C'est ce que je pense que votre paysager va faire. Ils vous ont donné des micro-pompes solaires. C'est encore mieux. Ça ne consomme rien et ça ne fonctionne que le jour. L'arbre, il n'y a pas besoin d'eau la nuit et ça donne un débit très très faible et que vous injectez ou vous volez au milieu des racines. Et comme ça, votre arbre, il va fonctionner au maximum de ses capacités et ça va vous donner un îlot de fraîcheur dans votre ville. Vous pouvez faire la même chose avec votre eau privée. Le public, c'est compliqué. Par contre, la réinfiltration des eaux, je vous donne un exemple. Moi, l'école d'ingénieurs que je dirige, on a un nouveau bâtiment. Il a été livré il y a une semaine. On n'est pas encore, mais ce n'est pas fini. Quand les ingénieurs ont travaillé sur le projet, ils m'ont dit pour compenser vos surfaces imperméabilisées, vous allez devoir faire ça parce qu'on va envoyer tant d'eau dans les trucs. Je leur ai dit mais attendez, on est sur la lape des sables des Landes. Je suis hydrogéologue. Je vous dis que moi, je n'ai jamais vu de l'eau en surface. C'est du sable. On peut infiltrer. J'ai dû leur faire la démonstration noir sur blanc qu'on pouvait infiltrer pour qu'ils acceptent. Mais ils ont accepté de non compenser. Ils m'ont fait deux bassins d'infiltration au milieu de l'école, dans les jardins de l'école. Donc ça peut marcher à la condition que de les mettre tout de suite. Il ne faut pas les laisser faire parce que sinon, vous allez avoir un truc équivalent. On concentre, on compense et on envoie les eaux dans un collecteur qui va rejeter, être rejeté à la Garonne ou ailleurs. Voilà. Bonsoir. pour prolonger cette discussion sur l'habitat privé notamment et sur la récupération des eaux pluviales. Moi aussi, je trouve ça... On en a un peu parlé dans notre séminaire samedi dans certains groupes de travail. Je trouve ça encore aberrant qu'on ait si peu sur cette partie d'utilisation privée qui ait si peu d'incitation des politiques publiques qu'elles soient d'État, des collectivités à engager des programmes de financement sur des équipements techniques individuels pour l'habitat qu'ils soient individuels ou collectifs. Quel est votre point de vue sur ça ? Est-ce qu'on sait quantifier le coût que ça aurait ? Est-ce qu'on peut décliner à grande échelle des équipements techniques standardisés qui pourraient rapidement équiper dans la décennie qui vient et effectivement qui capteraient le pluvial et pourraient utiliser cette eau dans toutes les consommations domestiques pour du non potable, pour du non consommable ? Est-ce que ça, donc ça c'est une première question, est-ce qu'on a cette capacité-là, cette possibilité-là ? Évidemment, vous parlez de l'aspect sanitaire, mais j'imagine que ça, on pourrait quand même être en force, en mesure de ne pas avoir une eau totalement potable et consommable mais utilisable dans un réseau privé pour divers usages. ça c'est ma première question. Ma deuxième question, pour reparler un tout petit peu d'agricole, quelle est votre vision scientifique sur le, notamment dans un département comme le nôtre qui est agricole, qui a une forte polyculture, sur le modèle agricole des 30 prochaines années, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut changer de production ? Est-ce qu'il faut nous adapter dans une autre forme de polyculture ? Troisième élément où je veux vous interroger aussi alors qu'il n'a rien à voir, on a parlé tout à l'heure des migrations et de la nécessité de partager la consommation d'eau. Quel est votre point de vue ? Puisque c'est une thématique qui revient quand même auprès de certaines sphères, dans le débat public, sur l'aspect de la maîtrise de la démographie. Est-ce qu'on a une... Quel peut être le point de vue scientifique là-dessus ? Parce que voilà, c'est vrai qu'on a les projections démographiques avec une planète qui augmente en population en 2050 et le paradoxe, c'est que les ressources, on le sait, diminuent fortement et dont l'eau. Et puis enfin, juste un commentaire annexe. Quand vous parlez sur la régionalisation des eaux usées, je suis assez surpris du doute un peu et de l'aspect un peu friable sur l'acceptation sociétale. Bon, moi, je crois qu'à l'époque, en plus du Covid, où les sociétés acceptent de nombreuses choses et avec un tel enjeu de l'eau et du manque d'eau qu'on pourra avoir dans certaines régions, ça me paraît assez peu audacieux de douter de ça. Je pense que là-dessus, il faudrait être beaucoup plus coercitif et avoir cette conscience-là de l'impérieuse nécessité de réutiliser cette ressource-là. Voilà. Merci. Merci. Le volet réut est doublement exprimé. Je vais prendre la maîtrise de la démographie, si vous me permettez. Là, je tiens mon joker. Je ne répondrai absolument pas à ce genre de questions parce que je suis en dehors de mes domaines de compétences. Et puis après, j'ai certains avis, mais je pense que ce n'est pas ici que j'en parlerai. Pour revenir sur l'eau, qui est plus quelque chose que je peux partager avec vous. Alors déjà, sur la réutilisation des eaux usées traitées, le traitement a un coût. Si on accepte le coût du traitement, on sait tout faire. Pour amener une eau usée à quelque chose de potable, on sait faire, même d'ultra pur, on estime que c'est trois à quatre fois le prix actuel du mètre cube. Est-ce qu'on est prêt à payer trois à quatre fois le prix du mètre cube de l'eau ? Sachant que dans la facture d'eau, vous le savez aussi bien que moi, vous ne payez pas le volume d'eau, vous payez le service d'adduction et le service de retraitement avant rejet, d'accord, et de collecte. sur la réutilisation des eaux à titre privé ou même collectif. Le problème sanitaire, c'est le frein, en fait, parce que qu'est-ce qui se passe lorsque vous concentrez des eaux de ruissellement, vous les stockez dans une cuve et vous les réutilisez deux mois après, c'est quoi l'eau qui arrive ? C'est un bouillon de culture. Il faut la filtrer, la sceptiser et là, qui paye ? Alors, on a fait une étude sur la métropole bordelaise, le syndicat de gestion des eaux du département a fait une étude, a proposé une étude pour la réutilisation des eaux de toiture. C'est, on va dire, soutenable financièrement pour des grands ensembles de toiture ou des choses, on va dire, publiques. Sur des gymnases, sur des complexes, ça oui, sur des supermarchés, ça, ça pourrait marcher. Sur des toits, une surface assez importante. Si vous le faites pour vous et pour avoir un usage durable dans le temps, le coût de la cuve ramené au mètre cube que vous allez récupérer, je vous garantis, ne faites pas le calcul, enfin, je peux vous le donner, c'est presque dix fois le prix du mètre cube actuel. Donc, est-ce que ça, c'est acceptable ou souhaitable ? Pas sûr. C'est pour ça que je vous ai proposé d'une réinfiltration. Le sol, il filtre, il est pur et il stocke. Il vous fait les trois choses en même temps, si c'est possible. Donc, regardez bien, il y a des études, l'étude dont je vous parle sur le site du SMEGREG, c'est un peu un prononçon, mais le SMEGREG, c'est téléchargeable. Il y a une analyse de coût. On a fait ça, on a fait ça avec eux, il y a très longtemps, c'est ceux qui animent le sage nappe profonde. Donc, on avait pensé ça pour faire des économies d'eau. Et sachez qu'en Gironde, pour faire des économies d'eau sur les nappes, le volume ressources en eau économisées, c'est autant que les nouveaux projets de substitution. En masse, c'est 30%. Il y a 30% d'économies de consommation, 30% de nouvelles ressources, 30% issues de la chasse aux fuites sur les réseaux. Ça aussi. Voilà. Et ensuite, polyculture. Alors oui, le modèle agricole doit évoluer. Alors le modèle agricole, c'est un domaine que je connaissais peu il y a 5-10 ans. Depuis, on travaille beaucoup avec le monde agricole, il faut le savoir. Il s'est ouvert en termes de compétences, connaissances, et ainsi de suite. La monoculture, c'est hors de propos. Déjà, hors de propos. Sauf des monocultures qui ne nécessitent pas d'irrigation. Parce que si vous me dites monoculture, OK, à haute valeur ajoutée, OK, mais j'aurais besoin d'eau en été, ça va vite coincer. Par contre, la polyculture est un des leviers qui sont en train d'être regardés de manière très, à la fois par une l'INRAE, par les chambres agricoles, par les autres organismes agricoles, énormément. Rechercher le produit à haute valeur ajoutée en local, c'est aussi une clé. Mais là, après, moi, je ne suis que, si je puis dire, fournisseur d'eau. Je ne suis pas biologiste, je ne suis pas agronome, je ne suis pas spécialiste de la génomique, et ainsi de suite. mais sachez qu'il y a tout ça qui est en train d'être fait. Voilà. Comme élément de réponse que je peux vous dire ce soir. Si, si, je peux vous en parler. On sait faire. On sait faire. D'un point de vue technologie, on sait faire. Un mètre cube d'eau dessalée, d'après les derniers chiffres, c'est entre 8 et 10 euros le mètre cube à la production. Donc c'est un coût, mais on sait faire. Sauf que vous n'avez certainement jamais entendu parler. Vous faites un mètre cube d'eau douce à partir d'un certain volume d'eau salée. Vous récupérez d'un côté votre eau douce, très bien, qui est même de l'eau ultra pure et qu'il faut rééquilibrer parce qu'il n'est impropre à la consommation. Mais de l'autre côté, vous récupérez une saumure hyper salée, hyper saturée qui est un énorme polluant pour l'environnement. Qu'est-ce que vous en faites ? Oui, sauf que c'est ce qui est fait. Sauf que la saumure est tellement concentrée que ça ne se dilue pas. Ça reste concentré. Et là où ça passe, ça tue tout. Mais tout, hein. Eh bien, ils rejettent au fond. Ils tuent. Mais ils ne le disent pas. En Israël, c'est pareil. On ne le dit pas, ça. Je pense que personne ne vous en a parlé comme ça. Voilà. Oui, oui. Mais en fait, c'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix. Bonjour, Céverine Chastin de la mairie de Marmande. Et donc, nous, ce qu'on observe aujourd'hui au sein de l'agriculture en été, c'est qu'en fait, on a des pics de chaleur tellement forts pendant une durée qu'on n'a pas l'habitude de connaître. en fait, ça génère un tel stress hydrique pour les plantes et des plantes irriguées. Je ne parle pas de plantes en sec. On est en plantes irriguées, en arboriculture en particulier, où en fait, les arbres, ils claquent. C'est-à-dire qu'ils ont des chocs. Donc, soit le fruit est complètement bloqué et donc ça ne mûrit plus, soit on arrive vraiment à avoir des arbres qui meurent. Et en même temps, ils sont sous asphyxie l'hiver parce que l'abado en fait, qui se produit sur notre section d'hiver fait qu'on a des systèmes d'asphyxie racinaires très importants. Et du coup, en termes de réflexion, ça génère beaucoup de réflexion chez nos agriculteurs qui sont ici quand même hyper diversifiés. Alors, évidemment, on a toujours l'image de la vallée de la Garonne avec ses maïs. OK, mais en fait, à l'échelle de notre territoire, c'est pas ça l'agriculture, c'est beaucoup plus diversifié avec vraiment des... Ils imaginent des assolements beaucoup plus diversifiés pour permettre en fait d'échelonner des cultures beaucoup plus tout au long de l'année et éviter des risques sur une seule culture à un seul moment. Donc, il y a quand même des choses qui se passent qui sont intéressantes et je vous rejoins ça a 10 ans. En fait, je caricature ça a 10 ans et les phénomènes climatiques très forts, ils les vivent vraiment très... Enfin, très mal parce qu'ils sont très forts. C'est 5 ans en fait. Ça fait vraiment 5 ans surtout sur les chaleurs d'été où ça devient problématique. Les plantes se bloquent. En fait, c'est presque un choc thermique. C'est l'équivalent d'un choc thermique en fait. Ce n'est pas tant un stress hydrique qu'un choc thermique. Vous avez une brûlure littéralement aussi puisqu'on a une augmentation des UV et ainsi de suite. Mais malheureusement, ça, c'est des choses où il va falloir s'adapter. Mais là, c'est toujours pareil. Je pense que vous avez à questionner, vous avez des institutions, vous avez l'INRAE qui travaille énormément, vous avez... Il faut les questionner parce que nous, effectivement, en tant que chercheurs, moi, je suis désolé, je ne travaille que, un, si ça m'intéresse et deux, mais c'est de plus en plus rare, si on me questionne. Alors effectivement, maintenant, les politiques nous questionnent de plus en plus souvent. Mais on n'a pas d'éléments de réponse instantanés à vous fournir. Non, mais... Non, mais j'entends bien. J'entends bien. Mais je pense que ce qu'il faut dire, c'est que la discussion... Je ne risquais pas de vous la donner. Tout à fait d'accord. Mais par contre, enclencher des démarches. Je peux en témoigner. Je peux en témoigner. Le monde agricole s'est déjà questionné de ça et s'en est préoccupé, a fait des efforts. On estime que sur les 15 dernières années, l'agriculture, en termes de volume, a économisé entre 20 et 25 % des volumes d'eau prélevée. Ils les ont réinjectés à d'autres usages, notamment, mais en termes de rendement équivalent et en prélèvement à prélèvement équivalent, c'est moins 20 à moins 25 %. Le seul domaine qui n'a pas fait ça, c'est nous. L'industrie l'a fait, elle a obtenu 30 % de gains, mais nous, tous, citoyens, on n'y est pas. Il y a des endroits où, oui, on l'a fait, mais si vous regardez la moyenne, on va dire, nationale de consommation, c'est pas ça. Puis après, il y a l'eau, ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Qu'est-ce qu'on consomme réellement pour vivre, pour faire du vêtement, pour faire, je ne sais pas, du carburant, pour faire du plastique, pour faire de... En fait, en France, la consommation d'eau globale, par rapport à ce qu'on utilise, c'est 2500 litres par jour et par habitant. Vous voyez les volumes que l'on mobilise ailleurs qu'en France. Ça, c'est clair. C'est ça, l'eau au total. Donc, il faut un peu se changer. Le micro, voilà. Par rapport à ce que vous disiez sur les eaux, les zones ruissellement, les eaux pluviales, est-ce que dans les documents, justement, les documents d'urbanisme que nous faisons sur les communes, est-ce qu'il faut envisager de systématiser, non pas de récupérer et de conduire l'eau pluviale directement au fleuve le plus vite possible, mais de systématiser des bassins de rétention et d'infiltration ? On m'a dit, il y a des problèmes d'eau pluviale, donc on va être obligés de le faire de toute façon pour éviter les inondations que nous avons, mais de façon systématique, y compris dans les communes qui n'ont pas de soucis, parce que, force de ramasser et de l'amener au plus vite, en fait, ce que vous avez dit, on ne facilite pas ça. Est-ce qu'il faut, ça fait partie de choses qu'il faudrait réfléchir à inscrire ? Ça dépend de nos sols, vous allez me dire. Non, 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 je pense que oui. Moi, j'ai fait inscrire, j'ai la chance d'être aussi impliqué dans le conseil scientifique de l'agence de l'eau de Bourgaronne. Pour le dire de manière un tout petit peu plus technique, mais ça rejoint dans la finalité, on a préconisé, on a fait inscrire dans le SDAGE le ralentissement de la partie continentale du cycle de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'il va falloir un moment ou un autre arrêter de faire la course au rendement à l'évacuation d'eau. Si on laisse un peu plus d'eau en surface dans nos sols, alors certes, d'un point de vue agricole, ça peut avoir un effet pour bien calculer, pour ne pas stresser les plantes. Mais si c'est pendant la période hivernale où il y a moins de 5 degrés, on ne stresse rien parce qu'il n'y a pas de l'activité. Mais par contre, ça nous permet de recharger et si nos sols sont en plus chargés en matière organique, ça piège à carbone, ça favorise la macroporosité. Si on fait le bilan, il est largement positif. Il y a forcément des trucs négatifs, mais au bilan, ça doit être positif. Donc oui, le ralentissement de la partie continentale du grand cycle de l'eau je vous incite à y réfléchir par tous les moyens possibles imaginables, y compris la collecte des eaux de ruissellement, d'autres qualités, mais on sait faire le tri par un simple système. Et si ensuite, vous pouvez la stocker ou la réinfiltrer, je dirais jackpot. Bonsoir, Claude Leland, petite commune sur les coteaux, un escasse fort. Ma question, elle est simplement pour avoir votre vision. Vous avez parlé tout à l'heure de prévision, effectivement, à terme de 2100. Vous avez parlé de RCP avec un degré qui va augmenter de 1,5 degré et pour aller peut-être jusqu'à 4, 5 degrés de plus. Donc ça, c'est le mieux dix ans à 1,5 aujourd'hui. Et effectivement, 4, 5 degrés dans le moins bien de dix ans. Sachant que tout ce qu'on dit ce soir, effectivement, toutes les bonnes volontés, même mise en application dès demain matin, il y a une inertie, ça a été dit, et il faut du temps. Objectivement, est-ce qu'on peut penser tenir les 1,5 degrés d'ici 2040 ? Personnellement, j'ai beaucoup de mal quand je vois mais à mon niveau, le peu peut-être d'efforts au niveau national aujourd'hui, peut-être que je me trompe, au niveau européen aussi, et je ne vois pas cet élément qui nous pousse, nous drive, nous entraîne à être efficient. à être efficient. Ma question est peut-être un peu brute de décoffrage, mais néanmoins, aujourd'hui, personnellement, moi, maire de ma petite commune, je me dis, je veux bien faire tous les efforts du monde, mais est-ce que collectivement, mondialement, mais on voit bien comment ça marche au niveau mondial, on voit bien ce qui s'est passé dernièrement à la COP26, bon, voilà, est-ce que vous pensez qu'on peut tenir ce challenge d'un degré 5 au terme de 2040 ? Voilà, ma question. Alors, en toute honnêteté, non. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, vous, à votre échelle, c'est la distinction entre l'atténuation, ce que j'ai dit tout à l'heure, et l'adaptation. Si votre adaptation est efficace maintenant, maintenant, où on a encore le temps de pouvoir travailler à s'adapter, à créer, les conditions d'une adaptation efficace, efficiente, en fait, ce cut à 2040 par des places enherbées au milieu des villages, par ce genre de trucs, la récupération de pluie, va vous permettre effectivement d'avoir un futur beaucoup plus simple à gérer, vous qui aurez fait l'effort de s'adapter maintenant plutôt que quand on sera dans le mur. Parce que je reprends l'expression d'Hervé Letraut, avec qui j'étais encore hier soir dans une réunion, pour lui, climatologue, c'est en train de s'accélérer. On n'est qu'au début. Donc, là, la prise de conscience, elle est réelle, j'en témoigne. On est sollicité. Hier soir, j'étais à Paris, aujourd'hui, je suis chez vous. Demain, je reste à Bordeaux, c'est bon. mais il y a une prise de conscience. Mais je pense que ce n'est pas une injonction qui viendra de l'État. Il faut que les territoires, parce que là aussi, ce qui se passe ici, ce qui se passe en Charente, ce qui se passe dans le Maine-et-Loire et dans le nord de la France, ça n'a rien à voir. Donc, chaque territoire doit s'approprier sa problématique. Donc, vous, vous êtes pilote, vous avez répondu à l'AMI, vous avez... Bon, c'est bien, c'est lancé, donc il y aura des choses. Mais ce que je crois, par contre, alors je suis assez optimiste parce que des solutions d'ingénierie environnementale, on en a pas mal quand même. Choisir la bonne, choisir les bonnes, le cocktail de bonnes solutions, ça, ça va être un enjeu qu'il va falloir travailler. Mais on peut vous aider. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, ce que vous êtes en train de faire. Si on attend un peu plus, je pense que là, par contre, il y aura des territoires qui vont vraiment souffrir. Vraiment. Voilà. Oui, juste, je voulais informer peut-être l'Assemblée qui est ici puisque certains, sans doute, étaient à la réunion de l'AMF. Il y a un article qui est sorti et qui a été envoyé dans toutes les communes concernant, en particulier, une différence que faisait l'État entre les eaux pluviales et les eaux de pluie. Donc, c'est quelque chose qui apparaît un peu nouveau comme idée, mais la description était que les eaux de pluie sont celles qui arrivent du toit, justement, alors que les eaux pluviales sont celles qui ruissellent. Et donc, sous-entendu dans cet article, le fait que, probablement, il fallait s'attendre à un texte qui allait réglementer le traitement différent ou prendre des mesures différentes, peut-être dans les documents d'urbanisme, entre ce qu'on appelle les eaux pluviales et, en particulier, nous, on est en train de définir la différence entre les eaux pluviales et les eaux pluviales urbaines. Donc, vous voyez, l'État a un coup d'avance parce qu'il est en train de nous introduire à la notion des eaux de pluie. Mais, voilà. Donc, je pense qu'on va avoir, probablement, dans les mois qui viennent, une réglementation qui va travailler différemment les deux types d'eau. Et malheureusement, ça ne me surprend pas, tout simplement, parce que la grosse différence, si vous voulez illustrer ça de manière simple et schématique, c'est une eau de pluie et une eau pluviale et une eau pluviale à ruisseler où, potentiellement, des voitures enroulées et les pneus génèrent des éléments de microplastique, des hydro... des HAP, des résidus donc halogénés d'hydrocarbures. Et ça, si c'est infiltré, ce n'est pas bon. Donc, oui, il y aura forcément un traitement différencié entre une collecte d'eau de ruissellement, si vous voulez, et une collecte d'eau de toiture. C'est quasi obligé. Sans... Tout à fait. Oui, Alain Pascal, Mérine Mervande. On a parlé beaucoup des règlements climatiques, mais on n'a pas parlé de l'origine du mal, c'est-à-dire la production de CO2. Donc, est-ce que on peut... Est-ce que c'est envisageable d'arrêter l'importation de produits qui ne servent à rien qui arrivent de l'autre bout du monde ? Les trains discontinus de poids lourds qui remontent d'Espagne pour aller en Allemagne sur la 10 ? Des choses comme ça qui contribuent grandement au réchauffement. En fait, toutes les émissions de CO2 sont visées maintenant. Est-ce qu'on fait ça par des mesures, parce qu'il y aura plusieurs mesures d'accompagnement, on fait ça comme une rupture ? Dans nos démocraties, et moi, je suis content qu'on soit en démocratie, on n'est pas comme en Chine qui, un week-end, décrète que d'un coup, il n'y a plus aucun véhicule à moteur thermique, notamment de scooters, mobilettes ou motos. Tout doit être électrique du samedi au lundi. Ça ne passe pas chez nous, ça. Même si c'est une solution, on va dire, ça s'est fait en Chine il y a quelques mois, ils ont décidé ça. Nous, ça, on ne sait pas faire, ce n'est même pas imaginable. Voilà. Après, je n'ai pas les solutions parce que le transport fait vivre aussi toute une part de la population. quelles sont les mesures nécessaires pour accompagner la transition ? Parce que la transition, elle est nécessaire. Est-ce qu'on l'envisage sur 10 ans, 5 ans, 3 ans ? Je ne sais pas. Ça, par contre, là, excusez-moi, mais je ne suis pas à l'amour. Je n'ai pas d'éléments à vous donner. J'ai mon idée de citoyen. Mais je suis d'accord. Les flux ininterrompus entre la N10 d'un côté et la N9 de l'autre, sans compter ce qui se passe de manière dans les autres ports, ben oui. Vous disiez, effectivement, qu'on est dans une démocratie. Il faut voir comment on travaille avec la population sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on est dans ce cercle d'élus. On doit prendre nos dépositions, mais en même temps, il faut qu'on amène l'ensemble de la population à évoluer et accepter. Est-ce que le travail qu'on a commencé avec vous, c'est la première d'un cycle qu'on est en train de faire. Bien sûr, qu'on va le faire avec les élus, mais est-ce que vous êtes aussi prêts à intervenir auprès de la population sur quelque chose de beaucoup plus large ? On verra de quelle façon, mais est-ce que vous êtes prêts ? On fait aussi. Ce n'est pas simple parce que c'est disparate, hétérogène, tout ce que vous voulez. Et puis, l'idée que porte Acclimaterra et la commande du président Rosset, c'était, outre le bilan comptable des connaissances et les rapports, les rapports, ils font deux fois 450 pages. Même si on a fait un effort de rédaction, il faut se les cogner pour parler crûment. Mais on fait aussi l'effort de vous accompagner, on fait aussi l'effort d'aller voir le grand public. Et l'idée, c'est de cranter en connaissances parce qu'une fois qu'on a cranté une connaissance, on ne revient plus dessus et on part du postulat qu'elle est partagée par tous. C'est la politique des petits pas, mais elle a porté ses fruits. Parce que sur un système aussi complexe que celui que je vous ai dressé ultra rapidement, c'est malheureusement, ça, c'est complètement étanche. Ce discours que je vous ai tenu à vous, il est étanche par rapport à une population, on va dire, de nos concitoyens. Ça ne passe pas. Il faut simplifier. La grosse difficulté que l'on a, et on se fait aider en ce sens par des médiateurs, dont c'est le métier, c'est jusqu'à quel point on doit simplifier, jusqu'à quel point on ne doit pas. alors l'avantage, c'est que c'est un équilibre entre le médiateur qui va nous dire ça, ils ne vont pas comprendre, ce n'est pas possible. Et nous, d'autre côté, on va dire mais ça, si on le simplifie trop, on coupe le virage et le raisonnement est faux. En fait, c'est juste ça. Mais on fait ça aussi. On fait ça avec les lycées. On va dans les lycées, on fait ça avec le grand public. Moi, j'ai fait des sessions où il y avait des élus et du public. Sur un sujet pareil, il y a beaucoup d'élus, peu de public. Il faut être très clair. Sauf si vous créez quelque chose. Mais on peut vous accompagner. J'ai épuisé les questions. Il y en aurait plus. Ah non, j'espère que je n'ai stressé personne. Je vous ai dit des vérités. Ce n'est pas du stress, il faut mieux le savoir. Il ne faut pas vivre dans le déni. Il faut savoir les choses. Je vous laisse terminer. S'il n'y a plus de questions, on va vraiment vous remercier, M. Dupuis, pour ce que vous nous avez proposé. Et nous, ça va nous amener aussi à nous poser la question de voir comment on va travailler pour nous commencer aussi à avoir cette connaissance-là, mais aussi pour amener pour amener la population à avoir cette vision-là parce que sinon, on n'arrivera pas à faire accepter par la population les mesures qu'on va être obligé de prendre. Donc, merci vraiment pour cette conférence. Merci bien. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada